Attends ! Eh ! Reviens ici ! Qui ? Je répète, qui ? Oh là là, si vous ne me dites pas immédiatement qui est à l'origine de ce carnage, moi je supprime tout. Console, télévision, bi-choco, les portables, les chococrocs, internet, les jeans taille basse, les suites de marque, les brosses à cheveux, et tout le package, et ça jusqu'à votre majorité ! Moi, je suis déjà majeur, moi, pape, sans. Oui, enfin, jusqu'à temps que vous quittiez le domicile familial. Je me comprends, d'accord ? Et c'est pas demain la veille, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je répète calmement, qui ? Attention, je compte jusqu'à trois. Un, deux... Mais c'est elle ! Je te jure que c'est elle, pape, je suis arrivé dans la cuisine, elle a fracassé le pot par terre, sous prétexte que madame n'arrivait pas à trouver des biscottes dans le placard, elle est pas foutue d'ouvrir le placard, c'est tout, t'as pété ton câble, c'est pas très grave, et le cul-cule, pape ! Elle m'a claté un oeuf dans le dos ! C'est ce petit égoïste qui pense qu'elle lui se tape toute la baguette ! Bon, ça suffit, cassez-vous ! Bon, je commence à en avoir marre de vous deux, hein, bah franchement, hein ! Bon, allez, on se calme, silence, allez, on reprend. Alors, en fait, vous vous disputez pourquoi ? Bah, euh... Bah moi, j'étais pas dans la cuisine. Bon. Du coup, je suis arrivé. Après, j'ai été dans la cuisine. Logique jusque-là. Et là, je la vois. Et je me dis... Ah, c'est... Avec... Je sais plus, en fait. Moi non plus. Bon, d'accord. Vous mangez cette cuisine immédiatement avant que votre mère arrive, d'accord ? Et je veux plus vous entendre. Mais alors, pas un bruit ? Rien ! C'est ta faute. Non, d'accord. Hé ! Moi, j'ai fait du Kung-Fu, ok ? Si tu veux, je te casse les gammes, casse les pieds. Esquive. Triple esquive. J'entends du bruit ! Tu te bêtes ? Il a l'air d'assuré, non ? Ouais, je te parlais qu'il va se passer la main dans les bouches. Et, euh... Bah, je pense que je vais me faire un petit Doug SVT. Tu vois ? Histoire... Et puis ton spa. Alors ? C'est bon ? Ouais, c'est pas trop ma cam, quoi. Tu rigoles, là, j'espère ? T'es un oif ou quoi ? C'est ta cam à mille à l'heure, cette meuf. Vulgaire et tout. C'est parfait pour toi, ça. Avec ses yeux de biche, là, et sa poitrine obuséenne. Ouais, mais vu de très près, tu vois, il y a un truc qui déconne. Je sais pas comment dire. En fait, elle a un strabisme loucheur, tu vois ? Mais alors, tu lui as dit quoi ? Bah, elle m'a demandé si on pouvait se voir après les cours, mais moi, j'ai dit non, quoi. Je l'ai calmé direct, la meuf, tu vois. J'aime pas les meufs qui sont comme ça, agressives. Non, et puis c'est pas ma cam, tu vois. Tu t'es pris avant, quoi. Ouais. Ouais. Alors, force douze, là. Elle me regardait même pas. Je faisais croire que je lui parlais, mais en fait, je parlais à côté. Je m'en doutais. Moi, de toute façon, c'était pas ma cam. En même temps, ta cam à toi, c'est celle qui disouille. Ouais. Aïe. Mais moi, je vous le dis, les gars, je vous le dis, un petit comme ça, en temps normal, qui me parle comme ça, mais... Eh, dis-moi, les petits bifrites. Vous avez prévu quoi, vous, demain matin, là ? Moi, je vais à l'aquagym avec ma mère. Moi aussi, je vais à l'aquagym avec sa mère. Parfait, je vous colle. Quoi ? C'est quoi ce délire, on n'a rien fait ? C'est vrai, ça, on n'est pas en Chine, hein ? Oh, la moitié de ça, un chilome, si j'ai envie de coller, je colle. Eh ouais, on peut savoir pour quelle raison ? Alors, je vais être honnête avec vous, les gars. Moi, le samedi, je suis là pour surveiller les collés, et c'est un jour où je suis payé le double des jours normaux. Voilà. Sauf que là, on est vendredi, et pour demain, j'ai personne. Alors, je suis un petit peu embêté, parce que moi, je vais me payer un mountain bike tout neuf avec mes économies. Voilà. Il faut une raison pour nous coller. J'imagine que le motif collé pour se faire de l'argent passerait très mal auprès de la direction. Mais j'en ai plein des motifs, Ludo, t'inquiète pas. Ah, d'ailleurs, j'ai vu Thomas Loiseau, il m'a tout raconté pour hier, hein, c'est pas joli joli. Oh, l'enfoiré ! Putain, je savais qu'il allait nous balancer. Quel faux cul, je te jure. Mais je vous l'avais dit, là, on aurait dû lui enfoncer bien profond, ma balle dans... Bingo. Vous venez de gagner 4 heures pour menace d'enfonçage d'objets dans autrui. Voilà. Et qui c'est qui va s'acheter un mountain bike tout neuf ? C'est Riri. Voilà, on se dit à demain matin, hein, les petits chibidous. Au fait, Thomas Loiseau n'a rien dit. Il y a les techniques du GGN pour faire avouer. Romain, tu me remontes ce pantalon, on dirait un plombier ! Michel ! J'y vais ! Bonjour, Babette, vous allez bien ? Adam est prêt ? Il est dans sa chambre. Et vous allez où comme ça, un samedi matin ? Euh, à la piscine. On a décidé de se mettre au sport. C'est chouette, ça ! Et t'as pas de sac ? Euh, bah non, je l'ai laissé au vestiaire. Ah, bon bah, il se coulut un petit peu, à mon avis, il dort encore, hein. Michel ! Ouais, j'y vais ! Bonjour, Babette. Adam est pas encore prêt, là ? Il est dans sa chambre, il y a Ludo qui vient d'arriver. Dis-moi, vous allez où comme ça ? Ah, il vous a pas dit ? Non. Euh, on a décidé de... d'être bénévole pour l'association... Euh, toi pour tous. Oh, c'est sympa, ça ! Ouais, ciao, Babs ! A toute ! Viens par là, toi. Vous allez où comme ça ? Là, là, on va acheter de la drogue pour se défoncer au parc, pourquoi ? Je déconne, on va au ciné. T'as encore été collé, toi, c'est ça ? Moi ? Bah, jamais... Pourquoi jamais on a été... À quel moment on a été collé ? Non ? Jamais... Non, pourquoi tu dis ça ? Non, 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 pour rien. Bon, les fils, tu vas être en retard. Ah, par contre, tu n'oublieras pas ton maillot de bain pour aller au ciné. Et puis, tu me ramèneras du pain, hein, en rentrant du lycée. Sauf si tu crois un sans-abri, offre-lui de bon cœur. Hum, hum. Vous êtes... C'est incroyable, ça. Hum. Hé ! Reviens ici ! C'est bon ! Attends ! Hé ! Reviens ici ! C'est bon ! Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est plus fort que moi, quoi. Je peux pas m'empêcher de penser à toi. Quand je me lève, quand je me couche, quand je me douche... Oh, ça m'intrigue. Mais oui, mais toi et moi, on est fait pour être ensemble. C'est comme les crêpes et le chocolat. C'est comme, je sais pas, moi, David et Victoria Beckham, Mario et Luigi... Oui, bon, ça va, je vois le principe, ouais. Toi et moi, c'est une évidence. C'est écrit dans les étoiles. Right in the stars. Et quand je te vois, je vois déjà nos enfants et les enfants de nos enfants et les enfants des enfants de nos enfants... Allez, ça va, t'as fini, je peux y aller, là ? T'es sûre que tu te souviens de tout ? Oui. La douche, le chocolat, la tripotée de chiard, nanani, nanana... J'ai des frissons, là, tellement ça me donne envie. Attends, y a un dernier truc, aussi. Wow ! Doucement, Bijou, là, qu'est-ce que tu fais ? C'est pour Jenna, la femme de ma vie, the lady of my life. Putain, t'es chiant, hein ? À chaque fois que Jenna est malade, tu me fais le même coup. Tu veux pas l'appeler, là, au lieu de me prendre la tête ? Mais nan, mais c'est tout naze, le téléphone. Bon, tu l'embrasseras, hein, s'il te plaît. C'est la dernière fois que je suis sympa avec toi, d'accord ? La dernière fois. T'arrêtes. Mais attends, mais t'as cru quoi, moi, je suis... Pfff ! Hum ! J'étais à ça, de la bouche de Jenna, putain. J'étais à ça, quoi. Non, mais c'est bon, ma chérie. Il restait du poulet au frigo, voilà. Par contre, pour ce soir, prends du pain. Oui, parce que là... Ça va, ma chérie ? Super. Je compte ton ollie. Je tremble. C'est vrai, non ? Non. Il fait tellement froid ici, on se croirait dans un cimetière. Oui, donc chérie, prends du pain pour ce soir et passe à la pharmacie. Tu prendras un crucifix et des pions en bois. Bah, parce que ici, c'est twilight. Fais vite. Bah, qu'est-ce que t'as, Slim ? T'es tout pâle. Non, je suis pas bien, là. C'est le kebab d'hier midi qui n'est pas passé. J'ai pas digéré, j'ai vomi toute la nuit, là. En même temps, c'est vrai qu'ils sentaient fort. Ouais, je pense que ton kebab, il était mort depuis beaucoup trop longtemps. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils les préparent tous au début du mois pour gagner du temps, en fait. Ouais. Normalement, quand ils les font cuire, ça enlève bien l'odeur du pourri. Arrêtez, là, je suis encore fragile. Et aussi, ça tue les petits verres. Tu sais, c'est les petits trucs blancs qui grouillent dans la viande. Les mêmes qu'il y a dans les tripes. D'ailleurs, en parlant de tripières, mon père a fait des rognons à la crème d'ail flambées à la panse de porc, avec des petits escargots crus au beurre. C'était un régal. Ça sent pas bien, là. Et moi, j'ai mangé des huîtres bien laiteuses. Ouais, gluantes, quoi, gélatineuses. C'était bon, quoi. Bon, ça m'a donné faim, tout ça. Kebab ? Évidemment. Non, mais arrête. Ce mec, c'est une trompette. Il n'a pas les nerfs pour jouer au poker. Attends, t'as vu sa tête quand j'ai pris son tapis ? Sans déconner, en jouant dix minutes de plus, je lui prenais sa montre, son slip. Et c'est pour Paglant, oui. Ça va, ma chérie ? Salut. Excuse-moi, là, tu fais quoi exactement ? Top. 1h53 minutes et 52 secondes. 1h53... 54 minutes, pardon, que je suis planté à Boudé sans que personne ne fasse attention à moi. Bravo ! Bravo, messieurs, dames de cette famille. Je suis le premier jeune de France à pouvoir fuguer sans sortir de sa cuisine. Super. Merci de porter autant d'attention à ma pauvre existence. Vous verrez la prochaine fois quand je fuguerai vraiment. On verra si vous faites autant les malins. Ah ouais, t'irais où cette fois ? Au salon ? Qu'est-ce qu'on se marre ? Non, franchement, ça me saoule, là. Je vois pas pourquoi ce serait moi qui devrais le mettre. Mais ici, c'est parce que t'as la peau fine et douce. Ouais, et puis c'est le seul moyen, si on va pas se retrouver comme des bouffons, le genre j'y. Ok, mais moi aussi, après, j'essaie sur toi. Ou sur moi, hein. Non, pas sur toi. Bon, ok, vas-y, Slim, allez. 3, 2, 1, top ! Aïe, mais tu me fais mal, là. Putain, elles sont un peu plus doux, merde. Vas-y, dépêche-toi, là, Slim, t'es déjà à 10 secondes. Est-ce que c'est normal que vous tripotiez Ludo en soutien-gorge dans le noir ? Ou j'aurais loupé quelque chose dans ton éducation, Adam ? Non, c'est pas du tout ce que tu crois, en fait, pap. C'est parce qu'on est en train de s'entraîner à dégraffer les soutien-gorge pour quand on sera avec des filles, en fait. Mais comme en général, ça, ça se fait dans le noir, on s'est mis dans le noir. Ah, ok. Et ta mère est au courant que vous essayiez ses soutifs pendant qu'elle n'est pas là ? Ah, pss... Bon, d'accord. Je vous montre. Adam. 3, 2, 1, top ! Hop, avec une main légère derrière, clac, 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 hop, et top, hop ! Oh, la vache ! Ok, les gars ? Allez, vous essayez sur moi, je fais un bon 14-15 B, moi. Allez, eh ! Mais les gars, je vous dis que c'est possible. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur en fauteuil roulant, là, dans les X-Men. Il dit qu'en fait, la matière, c'est un leurre. Que tout ce qui nous entoure, en fait, c'est à la fois de la matière et de l'antimatière. Là, si, tu vois, par exemple, toi, moi, les meufs, là, les petits oiseaux, le mur... Non, Slim. Non. Arrêtez, connerie ! Tu t'es déjà pété le nez, comme ça, en troisième. C'est parce que j'étais pas prêt. Mentalement, j'étais pas prêt. Mais tu le sauras jamais, Slim. Mais les gars, personne n'essaye parce que tout le monde pense que c'est impossible. C'est comme dans Matrix. Non, non, Slim. C'est pas parce que tout le monde pense que c'est pas possible. Là, le seul truc que tu vas faire, c'est de taper la honte, et nous avec. Toutes les grandes avancées se sont faites grâce à des pionniers. Des visionnaires. Slim, arrête tes conneries. Rendez-vous de l'autre côté. Non, mais arrête, t'es con, tu vas te faire mal. Arrête ! C'est toi qui le ramasse, hein ? Moi, j'en peux plus, il me fatigue. Il me fatigue. Appelez l'infirmerie, là. Attends ! Eh ! Reviens ici ! MAMS ! Quoi encore ? C'est la catastrophe, je suis défiguré, regarde, là. Non, écoute, chérie, je t'aime, tu es mon fils, mais tu peux pas m'appeler à chaque fois que t'as un bouton, hein ? Je suis ta mère, pas ta dermato. Mais non, mais c'est pas un bouton, c'est une ride ! N'importe quoi, hein ? Mais si, je te dis, c'est une ride, elle a poussé pendant la nuit ! Ah bah oui, t'as raison, tiens, c'est une ride. Non. Bah si. T'es pas sérieuse, là ? Ça veut dire quoi, j'ai déjà commencé à pourrir ? Mais non, mais je suis trop jeune pour être vieux ! Ça veut dire quoi, je vais devenir gros et chauve et trop mal m'habiller et avoir des rides partout sur la tronche ? Bon. Oh non, je veux garder ma peau de bébé, moi. Tu sais que les filles de ton âge, elles aiment les hommes matures avec de l'expérience. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, s'il te plaît, tu empiètes sur ma jeunesse, là. Tu veux m'acrémentiride ? Oui. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 22 ans. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 28 ans. Et toi ? Vous avez remarqué qu'on est entouré que de vieux ? Oui, mais c'est normal, la société se séniorise en fait à cause du baby-boom d'après-guerre, tu vois, qui crée aujourd'hui un pic dans la courbe démographique des 55-65 ans. Non, en fait, non. Non, mais c'est vrai qu'autour de nous, il n'y a que des vieux tout le temps, moi, je trouve ça déprimant. Regarde Vernio, elle a quel âge ? Je ne sais pas, elle a 80, 90 ans. Mais voilà, c'est une super vieille. Même nos parents, ils ont combien ? Moi, ma mère, elle n'a pas 40 ans. Mais c'est quand même le double de nous, Ludo, c'est une vieille. Ouais, mais c'est une vieille bonne. C'est une milf, quoi. Tout ça pour dire qu'en tout cas, autour de nous, il n'y a que des vieux. Nos parents, nos profs. Maintenant, il y a Thierry, lui, il est un peu comme nous. Salut, petit clou. Ça plane ? Je vais parier sans baloche que je vais trouver ici. J'étais au vidéoclub, là. J'ai joué l'intégral de « Shérif Fais-moi peur ». Et attention, avec Desi Duke et son mini-short. Ça intéresse quelqu'un ? Non, en fait, Thierry, on avait prévu de faire plein de choses, là, en fait. Ouais, plein. Ah bon, ben, je vois ça, ouais. Bon, ben, c'est pas grave. On se voit demain au Bahu. Allez, minicum. Un peu de musique, du rap, hip-hop. Tac, Scatman, vous connaissez ? C'est très bon. C'est lui le plus vieux de tous. Je veux pas vieillir. Ouais, faut qu'on profite de la vie avant d'avoir 30 ans, les gars. Ça va arriver vite. Oh, putain, j'y crois pas. C'est pas vrai, notre banc ? Putain, mais les gens respectent rien, là. Sans déconner, on se demande ce que la police fait. Moi, je te foutrais tout ça en prison, là. Non, y'a plus aucune valeur. Je me souviens quand ce banc a été installé ici. Le quartier a bien changé depuis. C'est la société toute entière qui part à volo. Pauvre France. Le quartier a bien changé depuis. Pauvre France. Les gens sont plus les mêmes. Hey ! Reviens ici ! Attends ! Hey ! Reviens ici ! Sous-titrage ST' 501 Oh ! Qu'est-ce qu'ils foutent ? Y'a... Y'a quelqu'un là ? Qu'est-ce... Bah... Moi j'vais m'en aller pour ceux que ça intéresse... Oh ! Attends ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ça va ? Pourquoi tu hurles ? Ça va, ça ronfle tranquillou hein ce matin Ça se détend dans les chaumières Quoi ? Bah non ! Y'est 4h du matin là ! Mais tu vas où là ? J'vais... J'vais... Y'est 4h du matin là ? Ok j'ai compris Bien joué, bien joué J'vais me la faire Bah j'comprends rien moi Alors comme ça, ça t'amuse D'annoncer mon réveil de plusieurs heures ? Écoute-moi bien ma petite T'as voulu jouer avec moi, tu sais pas qui j'suis J'suis un ouf moi ! J'suis un ouf ! T'es payé à être debout maintenant ! Oh non j'aime moi ! J'vais te pourrer à la vie ! D'es bon ! D'es bon ! D'es bon ! D'es bon ! Oh là 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 là, j'suis à la bourre ! Qu'est-ce que j'vais raconter à la secrétaire ? Bah non chérie, mais pas la télé là ! J'l'appelle ! Ah bah si ! T'as qu'à dire, t'es dans les bouchons ! Ah oui ! Oh mais génial ! La gilette ! Attends ça sonne ! Oui ! Allo Martine ! C'est Michel ! Oh là 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 ! J'suis coincé dans les bouchons là ! Oh bah j'vous entends pas très bien ! Attendez ! Je remonte ma vitre ! Voilà ! Oui ! Oui ! Non non ! Non non ! C'est parce qu'on vient de faire quelques mètres là ! Et tout le monde est super content ! Ouais ! On avance ! On avance ! On avance ! Bon écoutez Martine, oui ! Vous faites pas santé les clients hein ! Oh bah un embouteillage ! Hallucinant moi ! J'ai jamais vu ça ! Non ! Non Martine ! Pas de pané l'élection ! Oui 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 ! Des coups de feu ! Oui ! Non bah c'est à dire qu'il y a un gars qui vient de prendre la bande d'arrêt d'urgence voilà ! Et bah tout va bien ! Il s'enlève voilà ! Il nous sourit ! Le salut ! Il est bien ! Ah oui ! La vie est folle ! Oui oui ! Bon écoutez ! Je fais pour le mieux hein ! J'arrive ! Voilà ! Ça redémarre ! Ah Martine ! J'arrive sous le tunnel là ! Je... Je le fais plus pour moi ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh ! Yes ! On est au top ! Moi les grouilles ! Quand même le coup du tunnel c'est un peu too much non ? Ouais ! C'est Martin ! Ouais ! C'est Martin ! Ça va ? T'es sûr que t'as rien oublié ? Ah pardon ! Adam est pas arrivé ? Euh non ! Non ! J'espère qu'il va pas arriver en nuisette quoi ! Non mais c'est plus possible Adam ! Mais jusqu'à quand on va devoir supporter ça ? Ah ça va maman ! Mais non ! Ça va pas ! Ça va pas du tout même ! En plus tu signes tes mots d'absence tout seul ! Je l'ai fait juste une ou deux fois ! Quand toi et papa vous étiez occupés ! Faut pas déranger quoi ! Alors je cite ! Veuillez excuser mon fils ! Il était renversé par un camion de chimpanzés en plein centre-ville ! Mais je te jure ! Des gros chimpanzés ! Enfin pas si gros que ça hein ! Mais furtifs ! Ou tu vas chercher des conneries pareilles ! Oh la 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 ! Oh ma chérie ! Excuse-moi ! Pardon ! Je suis super à la bourre ! Bah oui excuse-moi ! Il m'est arrivé un truc incroyable ! Centre-ville bloqué ! Un camion de chimpanzés renversé ! Des singes partout ! Les rues bloquées ! On m'avançait plus ! Et euh... Je les emboutais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah rien ! Faut juste qu'on renouvelle l'un de stock par exemple ! On arrive au bout là ! Voilà ! Après plusieurs années de bataille, je suis enfin le mec le plus populaire du lycée quoi ! Le king ! Celui qui connait tout le monde ! Comme les beaux gosses dans les films américains ! N'importe quoi ! Tu connais qui ? Y a mon gars ! Je connais tout le monde ! Tu vois elle là ! Elle m'a rajouté sur Facebook il y a deux jours ! Lui ! Laisse tomber ! Je parlais avec lui sur Facebook Chat depuis hyper longtemps ! Lui c'est mon pote sur MSN Messenger aussi depuis très longtemps ! Lui il m'a retrouvé sur Poc Copin d'abord il y a pas longtemps ! Je connaissais pas ce site ! C'est marrant ! Elle bon... Elle suit mon Twitter ! Lui ! Trop marrant lui ! Énorme ! C'est un mec très cool sur Yahoo Messenger ! Et les deux là ils arrêtent pas de m'envoyer des vidéos sur Gmail Trop marrante quoi ! Ouais ! Mais en vrai ! À part nous ! Tu connais qui ? Non c'est vrai ça ! Tu connais qui ? Bah déjà je connais vous ! Et euh... Bah euh... Je sais pas vous êtes relous aussi là vous voilà vous ! Donc c'est nous ! Les kings du lycée ! Ouais ! Exact ! Je vous poke ! Excuse-moi ! J'ai pas croisé ta mère sur Mythic ? Préservatif, capote, petit chapeau, bonnet de bain... Bon hein... Vous appelez ça comme vous voulez en tout cas c'est le seul moyen efficace de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles ou... Bon MST hein bande de navets ! Ça va ou l'abstinence ! N'est-ce pas Tristan ? Alors monsieur je fais des vanounettes là justement comment utiliser le préservatif ? Alors démonstration, paf ! Adam ! En avant ! Non mais c'est bon monsieur je veux dire on sait tous ici que ça se fait pas sur le bout du doigt quoi ! Y'a pas de... Tu tiendras le cylindre ! Là c'est un peu gênant Thierry en fait tu préfères pas... Slimane peut-être tu t'y prêtes ? Il veut pas... Hop ! Allez ! Bon alors je prends l'emballage avec précaution, je fais pas n'importe quoi, j'y vais pas avec les dents parce qu'on peut l'abîmer... Donc on est... On le... Il suffit... Alors bon... Alors ça c'est une mauvaise marque donc il faut que je... Que j'en suis sauf tu veux ! Voilà ! J'attends tranquillement que l'afflux de sang gorge les corps spongieux de la verge et j'y applique... Qu'est-ce qui te fait rire toi ? C'est le mot spongieux ou le mot verge ? Non c'est le mot... Corps ? Non Chilhomme grandis un peu s'il te plaît ! Bon je reprends... Vous m'énervez là ! Je suis érectile... J'applique hein... Le préservatif... En toute quiétude hein... Parce que je suis euh... Alors... Tiens le toit ! Mais je l'ai... Mieux ! Ça penche ! Alors... Là... Bon ça c'est aussi parce qu'on est sur du polystyrène donc c'est pas... Voilà... On tient bien le petit réservoir voilà... Je suis euh... Chaussé hein... Je suis paré avec ma... Ma... Je peux entamer euh... Le... Le rapport... Ok par contre ça ce sera sans moi hein... Je vais vous laisser vous et votre corps spongieux... J'en ai Thierry... Non non mais... Attendez les petites hormones hein... C'est hyper important ! Protégez-vous là ! Protégez-vous ! Parce que vous rigolez mais euh... Ah ! Monsieur Marinetto ! Adam ! Hein ? J'ai une surprise pour toi ! Sérieux ? C'est quoi ? Est-ce que tu te rappelles quand on t'avait dit avec ta mère que si t'avais une bonne note... A ton prochain exam de maths on t'achèterait un scooter ? Et comment tu m'en souviens ? Et bah t'as eu 3 sur 20 donc voilà ta surprise... Cours de maths à domicile ! Surprise ! Non ! C'est une blague ! Thierry ! Bon je vous laisse... Vous avez du travail... Bon courage ! Et chouetteuse hein ta chambre ! Ah pis sympa la déco dis donc ! Waouh ! Waouh ! Excusez-moi mais... Vous êtes pas prof de maths ! Vous êtes nul ! Enfin pardon hein... Mais sinon vous seriez papillon ! C'est pas faux ! Mais toi t'as surtout besoin de quelqu'un qui te motive un peu... Quelqu'un qui te fasse donner le meilleur de toi-même ! Hein ? Allez hop ! Page 7... Théorème de... Calès ! Calès ? Oui mais ça dépend si on le dit en français ou en anglais... Et t'es grec ? Je vois pas le rapport... Ah si ! Là on l'a avec euh... Thalès effectivement... Version française ! Allez go ! Wesh 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 ma gueule ! T'as vu ? Eve en mode belle gueule ! Tranquille ! Check ma panne ! Truc de ouf ! Asse la vie sa bambino de la cuerto ! Tu m'apprends qui là ? Je viens du ghetto ! Moi je mène boloss ! Dernier avertissement ! Bitch ! Coupée ! Elle est parfaite ! C'est ta meilleure prise ! Facebook, Twitter, MySpace, couleur du lycée ! Bitch ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Hey ! Reviens ici ! Oh non ! Attends ! Hey ! Reviens ici ! C'est parti ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Vas-y Ludo, s'il te plaît ! Monte-la moi, s'il te plaît ! C'est pas un jouet ! Mais je te promets que je touche rien ! Je te promets que je touche pas, voilà ! En plus après y'a Slim qui va arriver, tu le connais, il va faire le relou ! Alors que moi tu peux me faire confiance ! Si ma mère me voit te la montrer, elle va me défoncer ! Voilà l'urne ! La dernière demeure de moufette ! Ouais ! C'est la dernière niche plutôt ! Ha 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 ! Y'a tout moufette dedans ! Ses yeux, ses oreilles, ses pattes, tout ! Tout ! Même son collier ! Ma mère l'a fait incinérer avec ! Je veux dire, toi tu trouves ça sain de te balader avec ton chien en tas de cendres dans ton sac quoi ! Y'a rien qui te choque ! C'est pas un tas de cendres, c'est moufette ! Je suis à la récupérer le lourde ce matin chez les vétérinaires parce que le jour de l'incinération, il en avait plus ! Il avait vendu la dernière lourde à un couple de hamsters ! Enfin, à leur propriétaire ! Et puis de toute façon, ma mère, elle avait pas la force d'y aller quoi ! Elle est trop bouleversée par tout ça ! D'ailleurs, je pense que... Ha ha ! Ha ha ! Vous êtes trop flippés, votre flype ! Moufette ! Vous étiez vraiment trop consime ! Quoi ? Mais je croyais qu'elle était morte ! Moufette, moi ! Tu viens la tuer une deuxième fois, Slim ! Et t'en as même mis sur mes baskets ! Quoi ? Je dors en pyjama, je dors en pyjama ! Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a rien de choquant ! Je fais une connerie, il dort en pyjama dans les James Bond ! Bah voilà ! C'est les mecs qui ont la classe qui dorment en pyjama, c'est tout ! Ouais ! Jusqu'à l'âge de 7 ans ! Ha ha ! Non mais, sans déconner, Slim ! Imagine tu a ramené une meuf chez toi, ok ? Elle va se rafraîchir dans la salle de bain, elle revient en petite nuisette un peu sexy, elle te trouve là, allongée avec un pyjama blanc anthracite, avec Drupi sur le torse ! En plus c'est même pas le vrai Drupi ton truc là, c'est un fake ! N'importe quoi, c'est le vrai... Et puis toi, tu veux que je raconte à tout le monde que tu dors encore avec ton petit singe bleu là, monsieur Cramouille ? Déjà c'est monsieur Crapouille et ça n'a rien à voir, ok ? Je m'en passe quand je veux de Crapouille ! Ah ouais ? Arrête ! Ah ouais, et alors ? Fais pas le con ! Laisse Crapouille en dehors de tout ça ! Je veux t'entendre me dire, il est stylé ou pas mon pyjama ? Hein ? Ok, vas-y, c'est bon, t'as gagné, il est stylé ton pyjama ! Voilà, super ! Lâche Crapouille ! Ok... Non, je veux qu'il le dise lui aussi ! Vous êtes vraiment des gamins ! Ok, il est stylé ton pyjama ! T'empêche que t'as l'air d'un con être ton pyjama ! Ouais, grave ! Vas-y, il est où, Cramouille ? Je vais le violer ! Allez-y, entrez ! Kiffez, faites comme chez vous ! Wouh ! Ça va être la fête ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Mes parents sont pas là ce week-end ! Ma mère, elle est partie faire du shopping à Santa Barbara ! Mon père du business à Los Angeles ! On est tranquille ! Et ta sœur est à Beverly Hills ! Chez une copine, exactement ! Du coup, mettez-vous à l'aise ! Y'a pas de prop... Non, pas à l'aise comme ça, Slim, s'il te plaît ! Tu vois, reste habillé ! Et on va faire la teuf de l'année ! Une soirée bikini ! Topless direct ! Mais non, mais on va vider le bar de mon père ! On va faire un concours de t-shirt mouillé avec du champagne comme ça ! Champagne ! Et les mecs... En plus, on va se déguiser aussi ! Ma mère, elle a des fringues de malade ! Vous allez voir, vous allez kiffer ! On va faire une fête ! On va faire quoi ? Une fête ! Est-ce que vous êtes bien l'invité mystère qui était censé partir au state ce week-end ? Voilà, mais notre train pour Los Angeles a été annulé pour cause de grève ! Ta sœur et ta mère sont en bas, ils attendent pour payer le taxi ! Du coup Adam, on va peut-être reporter la soirée ? Révision bikini, bac blanc ? Puis il commence à se faire tard là, et puis l'air est plutôt frais ! Moi, nous aussi, on va y aller ! À lundi, j'en roc ! Bonsoir ! Merci pour tout Adam, pour la honte et puis tout le reste quoi ! Eh ben ! Ouah ouah ! Quel week-end de folie ! Tu descends ! Oh là là ! Tu te rends compte, t'étais à ça d'organiser la soirée de l'année ! Incroyable ! Et puis pouf pouf, on arrive ! C'est fou la vie ! C'est dingue ! Oh c'est dingue ! Bon, bah dans ta chambre, Révision ? Ouais, ouais, tu sais on est... Tout de suite ! Eh, reviens ici ! Eh ! Eh, reviens ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Oh ! Oh ! Ça va, bouffon ? Ça va, crevard ? Bon, tranquille, la vie, tête de glon. Et toi, bien ou bien, ta mère la moche ? Putain, vas-y, arrête. On avait dit, on disait pas les mères, là. C'est relou. Ça va, Slim. Je dis ta mère comme j'aurais pu dire ta race ou la race à ta mère. C'est gentil, hein. C'est limite affectueux. Ouais, mais je sais pas, on peut être potes sans être obligés de s'insulter, quand même, non ? Mais attends, tu crois qu'ils se disent bonjour comment dans le ghetto, mon gars ? En se faisant quatre bises et en se offrant un petit bouquet de violettes ? Mais non, mais devant les autres, c'est classe. C'est juste qu'entre nous, je trouve ça juste irrespectueux, quoi, c'est tout. Bon, tu sais quoi ? On n'a qu'à dire que le clou du banc ne s'insultera qu'en public, dorénavant. Ça va, t'es content ? Ouais, qui c'est que je vois, là, là ? C'est pas mes deux petits bâtards préférés, là ? Alors, on kiffe ! Ah, justement, Ludo, tu tombes bien parce qu'on vient de prendre une décision importante par... Ouais, non, non, fermez vos gueules, là. Ils venaient plutôt tâter mon boule. Quoi ? Alors ? Il défonce mon nouveau morceau ou pas ? Ouais, carrément, ça déboîte. Ouais, c'est bien. Mais mon gars, c'est un hit en puissance, ce truc ! J'ai fait ça en à peine dix minutes avec mon nouveau logiciel. Ouais, dix minutes, fallait pas plus, hein. Mais c'est pas trop Rapipop West Coast ? Mais non, Slim ! Aujourd'hui, si tu veux faire de la caillasse, mon gars, il faut faire du R&B. Regarde, qu'est-ce qu'on écoute à la radio, en boîte, du R&B ? Non, c'est vrai qu'on entend ça partout, le R&B, même. En boîte, chez le coiffeur... Ouais, dans les rayons sous-vêtements des magasins. J'ai déjà le titre. Je rêve de toi que tu me kiffes. Un truc à peu près correct au niveau de la grammaire, pour faire poetic lover, tu vois. Aujourd'hui, ma chambre, demain, le monde, les mecs. J'arrête le bahut pour me lancer dans la zik. Mais t'es sûr ? Enfin, t'as réfléchi, parce que le show business, c'est quand même... Enfin, c'est un peu show the night, quoi. Ouais ! Même vous, vous me dites que mon morceau est déchir. Ouais, mais en même temps, nous, tu vois, on est peut-être pas les mieux placés, qu'on était potes. Mais au contraire, vous êtes mes meilleurs potes. Vous êtes la vie le plus objectif que je peux avoir. Regarde, Ludo, je te dirai jamais que t'as le charme de Georges Clooney. Non, mais même si t'es mon meilleur pote, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme je dirai jamais que Slim, il est à la laine fraîche. Non, mais tu vois ? Bon, bah alors, dans ce cas, en fait, c'est pas super super, quoi. C'est même plutôt moyen. Ouais, voire nul. Enfin, minable. C'est pourri. C'est limite à chier. Non, en fait, c'est à chier. Ouais, c'est ça. C'est une bonne musique d'ascenseur. Ok. Merci. Merci, mes meilleurs amis. Merci beaucoup. Mais en même temps, il y a peut-être moyen de se faire de la thune, hein. À ton avis, il y a combien d'ascenseurs dans le monde ? Ouais, attends, hé. Il y a combien de rayons sous-vêtements ? Bah ouais, vous avez raison. Non, mais c'est bien. De toute façon, moi, je suis d'accord. Il faut de la franchise, entre potes, hein. Hein ? Allez, dégagez. Oh là 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 ! Le score est très serré. Nous sommes à 9-9, autrement dit 9 partout. Qui de Adam ou de Slimane va remporter ce dernier point ? Personnellement, j'hésite à donner un pronostic. C'est un combat de titan où l'indécision est la plus totale. Bon, vas-y, Ludo, après, je laisse, s'il te plaît, là. Je commence à avoir une croppe au doigt, là. Mais trêve de blabla et laissons nos deux champions s'exprimer dans cette lutte fratricide. Que dis-je fratricide ? Acharné ! Que dis-je acharné ? Ta gueule, ta gueule ! Ta gueule ! Dans ces cas-là, allons-y, messieurs. A true mark, please. Ready ? Shifumi, go ! Shiny ! Yeah ! Superbe victoire d'Adam. C'est donc à Slimane que revient le privilège de déposer ce caca en plastique. Que dis-je, cette merde ? Au milieu de la piscine pour faire annuler le cours de natation. C'est relou. En plus, je suis sûr, ça ne rentre même pas dans mon maillot, ça. Allez, on se dépêche, on se range, s'il vous plaît. On n'oublie pas son bonnet en caoutchouc et son slip de bain. Ça va là pour vous aussi, les toobitruites. Allez, souris, chaloman. Je suis sûr que ça va très bien, le slip de bain. Eh, Tristan, là, c'est interdit, la poichotte. Pousse ! On compte tous sur toi, slipman. Eh, Elodie, c'est un deux pièces, ton maillot ? Putain, mais les gars, je vous le dis, j'ai vu de mes propres yeux, Jenna, elle a un chiot. Elle le sort tous les soirs vers 21h pour lui faire faire caca. Putain, mais ça, c'est de la balle intégrale ! Imagine le plan. Je me balade comme ça, je promène mon chien comme par hasard en bas de chez elle, et là, bim, je me retrouve en face to face avec Jenna. Tu me prêtes ton chien pour ce soir, Ludo ? Quoi, moufette, la chienne de ma mère ? Non, elle ne voudra jamais. Pourquoi elle ne voudrait pas ? Ça lui évite de la sortir, elle, à 2h du mat, en chausson pour qu'elle fasse ses besoins. Je ne te parle pas de ma mère, mais de moufette, elle ne voudra jamais sortir avec toi. Ce n'est pas une chienne facile. Non, il n'y a que tout ce qui bouge. On a une vraie tête de mule, cette moufette. Ça va, elle n'est pas non plus croisée avec un Doberman, ta moufette. Non, non, mais au pire, je ne sais pas, on fait une photo agrandie de la tête de Ludo, et on la découpe, on en fait un masque, et comme ça, tu la sors, ça la rassurera. Non, c'est nul. Elle reconnaîtra l'odeur, je ne le sens pas comme Adam. Non, je sais. Tu prends un chien empaillé, tu pauses sur ton skate, et tu tires avec une laisse. C'est plus réaliste, comme ça, il bouge. Dans la peau d'ombre, ça peut marcher. Non, non, n'importe quoi. Non, je sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller louer un costume de Yorkshire. Comme ça, je l'en fuis ni vu ni connu, et bim, tu me promènes. De loin, ça marche. Vous me fascinez les deux. Vraiment, vous me fascinez. Je ne sais pas lequel de vous deux va gagner cette battle de connerie, mais en tout cas, c'est très serré. Je vais avoir du naissance en chien. Merci. Super, l'amitié. Tu vas avoir l'air malin avec ta laisse vide. Bon, vas-y, Ludo, dis-nous, tu veux quoi ? Bon, je n'en sais rien, mais ne vous embêtez pas. Un hamster, c'est bien, hein. Non, mais arrête, mec. Un hamster, c'est tout nas comme cadeau d'anniversaire. Eh bien, un hamster nain Angora, c'est collectant. Non, mais Ludo, tu vas avoir 18 ans qu'une fois dans ta vie. Il faut que tu en profites à mort, mon pote. On va te faire un cadeau qui va te marquer. Un cadeau qui va te faire vibrer par un hamster. Un hamster, c'est... Mais c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est un cadeau pour une petite fille, quoi. Ok. J'ai toujours rêvé de nager avec un orc. Comme d'en sauver Willy. Ok, t'as pas une idée de cadeau qui s'achète sans qu'on ait la SPA au cul ? Ouais, un truc qui te fait vraiment kiffer, tu vois. Un truc que quand il pense, ça te fait des fourmis dans le slip, tu vois. Hum, bah sinon... Une lunette astronomique de pro tridimensionnelle avec lentille 4x60 mm, option vision nictalope, un trépied hydraulique avec barre de carbone et rotation à 360 degrés et cerise sur le gâteau, une télécommande infrarouge. Ça, les gars, ça me ferait vraiment plaisir. Ok, sinon, t'as une couleur préférée pour ton hamster ? Bleu, c'est bien, bleu. Euh, non. Bleu nictalope, comme ça, ça fait un peu... Comme... Oh, putain, c'est énorme ! T'es au courant ? Thierry, il a failli s'étouffer avec un cookie à la cantine. C'est bon, ça va, je sais, on va pas en parler pendant 107 ans. Wow, ça va, hein, excuse-moi. C'est pas de ma faute s'il s'en est sorti. C'est pas à cause de Thierry, c'est à cause de Cookie. Cookie, c'était le nom de mon hamster. Il est mort dans d'atroces souffrances quand j'avais 8 ans. Du coup, à chaque fois que j'entends le nom Cookie, je pense à lui et ça me fout le blues. Désolé, Ludo, je t'avais pas. Il faut que tu tournes la page. Let's turn on the page, man. Mais tu comprends pas ? C'est moi qui l'ai tué, je l'ai assassiné à coup de melon. Je savais pas que le melon s'est enfilé comme une méga tourista. Du coup, il s'est vidé pendant 3 jours et 3 nuits. Il a fini par faire une descente d'organes. C'était ignoble. Je suis un assassin. C'est mort de rire. Il y a Thierry, il a failli se étouffer avec un gâteau. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, non, mais on s'en fout, Slim. On s'en fout. Tiens, d'ailleurs, rien à voir. Ta cousine, celle qui vient d'Avignon, elle est toujours rousse et elle a toujours les seins en forme de poire. Fanny, non, elle habite pas à Avignon. Elle habite à Cavaillon. Tu sais, Cavaillin, le pays du malin. Non, pas le melon ! Je suis un assassin. Pardonne-moi, cookie. Ah, voilà ! T'étais des cookies. Le gâteau, c'était un cookie. C'est tout fait avec un cookie. Eh ! Reviens ici ! Ouais ! Je m'adore ! Eh ! Reviens ici ! Ouais ! Attends, rentrez pas, les gars, là, s'il vous plaît. Trop tard. Qu'est-ce que tu fous, Paps ? Hein ? Bah, tu vois bien. Je danse la salle, ça ! Ouais, c'est à pourvoir, je vois bien. Pourquoi t'habilles comme un clodo ? Ah, je dirais plutôt comme une clodette. Arrêtez, là ! Vas-y, c'est pas drôle, les gars. On voit bien que c'est pas votre père qui a l'air de faire une pub pour le... pour le chorizo. Mais de quoi tu parles ? Je prends un cours de salsa pour faire plaisir à ta mère. Mais vous avez raison, Michel. Les femmes, elles adorent la salsa, hein. Surtout les milfs. Elles aiment bien quand ça dandine. Ouais, elles aiment tout ce qui est épicé, en général. Ah, non. Non, 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 non. Salsa, en espagnol, ça veut dire sel. Et quand tu danses la salsa, tu mets du sel dans ta vie. Voilà, c'est tout. Bon, ça va, écoute, tu me saoules, d'accord ? Ta mère danse très bien la salsa, comme ça, elle sera très heureuse de pouvoir danser avec moi. OK ? Tu me laisses, c'est physique. Où est-ce qu'elle a pris ça, eh ? Je sais pas, c'est inné, voilà. Ta mère est une femme innée, ouais. Ah, non, elle a dû apprendre ça quand elle est partie faire son stage de massage, à Cuba. Impossible. Elle faisait que travailler et dormir, j'arrivais même pas à la joindre. Bah, peut-être qu'elle est trop occupée à danser la sauce avec un cubain. En attendant, c'est pas une raison pour te déguiser en... en Travolta à deux balles. Un peu de dignité dans cette famille. Tu vois ? C'est pas compliqué, tu vois ? C'est pas... T'envoies, tu bloques, et là, tu relâches. Seulement là, tu relâches, OK ? C'est comme un élastique ou une boule, mais en dur, tu vois, en dur. Vas-y, essaye, essaye. Tac, voilà. Non, tu relâches. Vas-y, relâche. Et envoie. Hé, je vous préviens, avec votre niveau, personne ne sera engagé pour mon décisette. C'est pas compliqué. On est là, on envoie, on relâche tout de suite. Hop, on fait remonter, on peut faire remonter. Ça va dans les gens, ça remonte. Et on envoie comme ça, il n'y a pas de hop, tu vois, tac, 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 tac. Hi ! OK, on y retourne. Hé, cool, ta corée. À mon avis, pour accrocher ton public, il faut que tu modernises un peu tes pas. Tu vois, plus le robot. Tu vois ? C'est nul. C'est nul. Ah ouais, c'est nul ? Ouais, ouais. Ça ne sera pas pris pour mon spectacle de fin d'année. Il sera pris en retenue. Oh, les deux heures. This is it. It. Ouais, bah, it. C'est ma manière. Pfff. Pfff. Hey ! Reviens ici ! Ouais ! Ouais ! Je n'adore ! Hey ! Reviens ici ! Ouais 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 ! Tu sais, Paps, dans Ado et Psycho, le professeur machin, là, il dit qu'il faut valoriser l'adolescent. Ah ouais. Afin qu'il se construise lui-même. Hum hum. Bah, hum hum. Tu sais, moi, en ce moment même, je suis en train de bâtir mon avenir. Et j'ai besoin qu'on me renvoie une image positive de moi-même. Je veux dire, c'est pas en me harcélant et en m'envoyant des baskets à la gueule toute la journée que vous allez obtenir quoi que ce soit de moi. Ouais. Je veux dire, je suis un être fragile émotionnellement. Oui, monsieur. Fragile émotionnellement, je l'ai dit. Et si toi et même vous arrêtez pas de me dire toute la journée que je suis une grosse feignasse, bah faut pas s'attendre à ce que j'aide, hein. Ouais. Hey, Madan ! Et Adam t'aimera ? Oui, mon fils. Tu as complètement raison. Tu es furieusement beau, incroyablement intelligent. Je te soutiens à 100% dans ta future carrière de footballeur américain. Deux de moyenne en maths, c'est déjà pas mal. Et tu as de très beaux cheveux. Voilà. C'est bon, là, tu te sens assez valorisé, là ? C'est déjà mieux. Ok. C'est déjà beaucoup mieux. D'accord. Donc maintenant, tu vas pouvoir m'aider à monter cette étagère et arranger ta chambre ensuite, ok ? En fait, tu sais quoi, pap ? Toi et même, vous avez raison. Je suis une grosse feignasse. Une grosse feignasse. D'ailleurs, il le dit, le professeur machin, il dit, il faut être en accord avec soi-même. Ouais. Moi, je suis en accord que je suis une grosse feignasse, je veux dire, il y a pas de problème par rapport à ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il connaît à l'adolescence, lui ? Ouais. Allez, bonne chance. C'est ça, ouais. À votre avis, vous pensez qu'ils parlent de quoi, les vieux ? De leur maladie. Ouais. Le cholestérol, le diabète, les guiboles qui flanchent, les os tout moules, la diarrhée, les cancers, la surdité. Ouais, ou genre, tu sais, les tortures qu'ils ont affichées à leurs gamins. Comme de les appeler Adam et Ève, par exemple. Très drôle. Moi, ma fille, je l'appellerais Annelus. C'est joli, c'est délicat. Oula, fais gaffe, mon Ludo. Annelus, c'est un prénom dangereux. Ça peut vite finir en Annelus. Moi, mon enfant, je l'appellerais Michael Jackson. Hi hi ! Michael Jackson ? T'es sérieux, là ? Tu veux appeler ton gamin Michael Jackson ? Bah, quoi ? C'est un prénom composé comme un autre, hein. Michael Jackson Funtella. Après, il y aura Michael Jackson Funtella 2. Ça sera pour mon deuxième enfant. Et ainsi de suite. Vas-y, toi qui es si malin, tu vas l'appeler comment, ton gosse ? Fifty Cent. Fifty Cent El Bulgi. Moi, je préfère Annelus, hein. Non, t'es ouf. Ça déchire, Fifty Cent. Je te jure que ton Fifty Cent, il sera jamais pote avec mon Michael Jackson. Ça, jamais. Never, mon pauvre film. Ni avec Annelus, hein. Elle est trop délicate. Ouais, elle s'appelle Annelus, quoi. Bon, écoute, Adam, on va pas non plus passer trois heures sur ce questionnaire d'orientation, hein. Bah, puisque comment je vois l'avenir ? J'en sais rien, moi. Là, je vais finir de regarder ma série télé. Après, je vais aller lire mon magazine de catch aux toilettes. Bon, ok. Donc, on reste sur vedette et escort boy de top model. Voilà. Sans regret. Sans regret ? D'accord. De toute façon, c'est dans hyper longtemps, l'avenir. Je veux dire, pourquoi tu t'excites, là ? Bah non, justement, mon petit vieux, hein. L'avenir, c'est demain. Et là, il y aura personne pour aller te chercher, là, tes magazines de catch, tous tes paquets de chococroc, là. Comment tu vas faire ? Sauf que moi, demain, monsieur, bah, j'aurai pas de retraite. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'en 2012, c'est la fin du monde, ouais. Tsunami, ambiance réchauffement climatique. Et ça, c'est à cause de qui ? C'est à cause de ta génération, bah oui, qui a voulu se goinfrer comme des fous, comme des cochons, et qui nous a laissé une planète en bordel nucléaire. Et qui c'est qui doit réparer tout ça ? Bah, ce Bibi et ses copains, hein. Alors, si j'ai envie d'être vedette ou même Spiderman, eh bah, tu me laisses le croire encore un peu, ok ? Tiens, d'ailleurs, note le Spiderman, c'est très bien, ça. Spiderman, tu vois, mais... Sp... Plei de... Darman. Eh, reviens ici ! Oh, non ! Oh, non ! Eh, reviens ici ! Oh, non ! Eh, reviens ici ! Alors, Tim, comment tu te sens mal ? Bah, comme un mec qui a la gastro, qui a gerbé 5 fois cette nuit et qui a 45 de fièvre. Parfait ! Tu iras souffler tes microbes pourris un peu partout dans ma chambre, t'oublieras pas le lit. Et après, tu iras cracher dans ma penderie, ok ? Ludo ? L'incubation du virus de la gastro-entérite est entre 24 à 72 heures. Cool ! Ça veut dire que mardi au plus tard, je suis malade comme un chien, et bim ! Je rate mon bac blanc de maths ! Il a intérêt à marcher ton plan, Ludo, parce que j'ai rien révisé. Mais en fait, le mieux, ce serait que vous vous embrassiez sur la bouche. Parce que selon une étude péruvienne, le foyer infectieux grimpe à 95% dans la bouche. Quoi ? Mais alors ça m'est même pas en rêve ! Mais alors là, jamais quoi ! 91 centi pour cento, statistiques péruviennes ! Eh, je peux pas lui cracher à la gueule ? Ah bah non, non, les microbes sont volatiles, ça marchera moins bien ! Pense à ton bac blanc, Adam ! Ok ! Ok, ok, c'est bon, on va le faire ! On va le faire ! Eh ! Mais ça reste entre nous, je vous préviens, ça sort pas d'ici ! Never and never ! Allez, viens ! Adam, je peux emprunter ton magazine ? De basket ? Vous dérangez pas, j'étais pas là, je repars, j'ai rien vu. Non, pap, c'est pas du tout ce que tu crois en fait, c'était juste pour être malade, pour pouvoir rater le bac blanc et du coup je... Attends, Adam, ton père est très large d'esprit, très moderne, voilà. Et puis c'est normal à l'adolescence, c'est l'âge où on essaie de nouvelles expériences. C'est normal. Bonne journée les hommes. Putain, je suis foutu ! Dans huit secondes, ma mère est au courant, dans vingt secondes, c'est ma sœur, et dans vingt-quatre heures, c'est toute la ville. Mais embrassé sans la langue, le foyer infectieux retombe à soixante-huit pour cent. En fou, Ludo, je suis désolé, mais il faut que vous rentriez chez vous, là. J'ai tout un trimestre demain à réviser. Et notre baiser. D'ailleurs. Bon, Edun, vous n'avez pas éteint votre portable en cours, et de deux, vous avez même décroché, vous manquez pas de toupets. Madame, c'est un énorme malentendu, je veux dire, si j'ai décroché simplement pour stopper la sonnerie, pour pas déranger les autres élèves qui étaient en train de faire le contrôle, c'est plutôt une marque de respect, en fait, ce que j'ai fait. Le malentendu, c'est plutôt sur la sanction. Avertissement, exclusion temporaire, je m'interroge. On sait jamais ce qui peut se passer. Je suis obligé de décrocher. Imaginez, mon père, il fait un accident avec un tractopelle, ou ma mère, elle se fait enlever par des indépendantistes tibétains, ou ma soeur, elle se fait piquer par une mouche tsetse. Bim, elle a la malaria. Comment je fais, moi ? Je suis obligé d'être en contact avec eux, tout le temps en contact avec ma famille, même pendant les contrôles de maths. Sorry. Tenez, décroché. C'est peut-être une attaque de mouche tsetse, ou un tractopelle. Allô ? Slim, je peux pas te parler là, je suis dans le bureau de Vernion. Ah, c'est pour vous ? Pour moi. Allô ? Oui, je comprends. Ah, y'a plus de papier toilette dans les toilettes des garçons. Ah, pardon, chez les filles. Mais qu'est-ce que vous faites chez les filles, Slimane ? Dans mon bureau ? Non, pas dans cinq minutes, tout de suite. Je sais pas. Vous vous débrouillez. Je sais pas, avec votre t-shirt. Je me doutais que c'était une urgence. C'est pour ça, je vous l'ai passé. Vous en faites pas pour le papier toilette, je vais m'en occuper. Par contre, je veux bien récupérer mon téléphone. Je vous le rendrai samedi, en retenue. Y'a pas d'urgence. Dehors. Tenez. Dehors. C'est une blague ? Qu'est-ce que vous foutez, là ? Eh bah, mes mots fléchés, tranquillou. Ça va, les gars ? Non, ça va pas. C'est notre bon à nous. Bon, vous l'avez acheté, avec quelques notariés, en bonne et due forme. Ça va, les gars ? Non, mais c'est quoi, ce délire, là ? C'est mes yeux ou vous êtes assis sur notre banc ? Non, faut arrêter, les gars, de me prendre tout le temps pour le supérieur charismatique. Je veux dire, en dehors du bahut, je suis hyper coolos. D'ailleurs, vous êtes complètement cloche, parce que je suis sûr qu'on pourrait être copains comme lapins. Mais là, Thierry, ça fraise le harcèlement. On voit déjà toute la semaine. On va pas, en plus, vous supporter le week-end. Ouais, en plus, moi, rien que de voir votre tête, ça me rappelle le boulot. Déjà, toi, Salomon, tu vas me parler sur un autre ton. Parce que moi, si je veux, je peux te pourrir pour le reste de l'année. Et même l'année prochaine, parce qu'à mon avis, tu vas foirer ton bac avec mention. Ah, Thierry, mention. Bon, OK. Si j'ai envie de m'asseoir sur mon banc, c'est pas Thierry qui va m'en empêcher, OK ? On est young, on est free, on fait ce qu'on veut. Power ! Ouais, eh ben, si on fait ce qu'on veut, moi, je vais plutôt aller boire une noisette chez Momo. Espèce de traître. Ouais, vas-y, je viens avec toi, collabo. Mais laisse-les, c'est des ringardos. On est pas bien, là, tous les deux ? Ouais, génial. Plus, ce serait trop. Alors, Grive et Michelon, des rois paresseux en deux lettres. Duc. Ah ouais ? Ouais, je vais le rentrer, ça va être un peu serré, mais... En fait, l' Hot Girl. Hein ? Pierre ? Papa ? Hé ! start, password ! Et puis ! ? ? ? ? Les gars, je crois qu'on a abusé ces derniers temps avec les pizzas, les burgers et les petits gâteaux. Regardez, j'ai pris trop du bide, c'est chaud the night. Moi aussi, j'ai eu du mal à fermer mon jean ce matin. Ah non, mais franchement, vous avez trop raison. Je veux dire, il faut vraiment qu'on arrête de manger des cochonneries parce que là, on ne va plus rentrer dans nos 36. Et bonjour comment les mecs, ils vont nous snobber. Oh là là, tu utilises quoi pour tes cheveux ? Franchement, ils ont l'air trop doux, vraiment trop, trop soyeux. J'en déconne les gars quoi, on dirait des gonzesses. N'importe quoi toi. N'importe quoi. Cela dit, c'est vrai qu'ils ont l'air soyeux tes cheveux quand même. Tu utilises quoi comme après-shampooing ? C'est un truc de ma mère au jojoba. Amateur. Pour obtenir cet effet-là, ce n'est pas le jojoba qu'il faut utiliser, c'est du beurre de karité. Au moins, ça évite les pointes cassantes. Quoi ? Moi, j'ai 18 ans que tu veux pourrir derrière moi, ok ? Il y en a bien un qui s'y connaît en coiffage. C'est Bibi. Putain, mais tu te rends compte de toutes les merdes que tu bouffes en une journée ou pas ? Le matin, tu bouffes deux bols de céréales, le midi, c'est kebab frites and chips, et le soir, après-dîner, tu rebouffes encore un paquet de gâteaux devant ton ordi. Et là, il est 16h et tu es en train de bouffer un hamburger quoi. Ouais. Et alors ? C'est super sain un hamburger. Pardon ? Mon gars, dans un hamburger, il y a tomates, oignons, cornichons, salades et frites. Soit les 5 fruits et légumes recommandés par jour. Ensuite, du fromage, produit laitier indispensable à notre âge, et enfin, de la viande, source de protéines. Bah ouais. Eh ouais, mon gars. Là, ce que tu dis, c'est le lobby des boulangers, tu vois, qui lancent des rumeurs dégueulasses sur les fast-foods, comme ça, ils ferment et les gens, ils vont retourner dans les boulangeries acheter leurs sandwiches dégueux. Mais moi, ils m'auront pas. Putain, et dire que j'ai failli tomber dans leur piège. Je me dégoûte. Ah. Tu peux me passer un légume, s'il te plaît ? Non. Et voilà, c'est prêt. Allez, régalez-vous, mes petits loups. Hum, ça sent bon. Ah, chérie, je t'aime à chaque fois un peu plus quand tu nous fais de la tartiflette. Ouais, faut la manger avant que ça refroidisse. Adam, je te sers ? Non, merci, je vais plutôt prendre deux tomates et un cornichon, moi. Qu'est-ce qu'il se passe, Adam ? T'es malade ? Oui, d'habitude, la tartiflette, c'est ton plat préféré. Je suis au régime. Adam, il a un gros berrier ? Bon, Ève, ça suffit. C'est quoi, cette histoire de régime, là ? T'es maigre comme une brindille et tu me perds du poids. Non, mais avec Slim et Ludo, on a décidé qu'il fallait qu'on fasse attention un peu à ce qu'on mange. Faut qu'on prenne soin de nous. Je veux dire, faut que je pense à ma future carrière de mannequin, moi. Non, mais c'est vrai, j'ai pas envie de finir à 40 ans avec un gros bide comme ça, les pecs qui tombent, sans compter les maladies, tu vois, les crises cardiaques, le cholestérol, le surplus de graisse. No way, without me. Non, enfin, mais t'as le temps de penser à tout ça. T'es en pleine croissance. Non, faut manger, mon grand. Tu te dépenses toute la journée, tu crains rien. Michel, ton assiette. Pardon ? Ton assiette. Tu dépenses pas toute la journée, toi, monsieur tartiflette. Tiens. Voilà. Vas-y, toi. Bon appare, ça. Mais je vous le dis, les gars, pour pécho des meufs, le regard, c'est hyper important. La séduction, ça passe grave par les yeux. Ouais, c'est pour ça que les malvoyants, ils sortent souvent avec des labradors. Exactement. Dans le jargon des séducteurs, on appelle ça le power of look. Power of look. En gros, juste en regardant une meuf, tu vois, en la fixant, t'arrives à lui faire passer des messages subliminaux du genre... Tu vas au ciné avec moi ? Tu vas au ciné avec moi ? Tu me kiffes, hein ? Oui, tu me kiffes. Comme un hypnotiseur, en fait. Genre qui prend le contrôle de ton cerveau et qui t'oblige à faire le chien, la poule ou l'otarie. Exactement, c'est le même principe. Et si t'es super belle, t'arrives carrément à choisir le film que tu veux aller voir avec elle. Et tu t'évites de taper un film de 5 heures en autrichien sous-titré en coréen. Ou l'inverse. Ça va les chicken wings, tranquilos ? Allez hop, on court. Sinon moi, la grasse mat de samedi, je vous la sucre. Thierry, fous-nous la paix. Fous-nous la paix, va-t'en. Y'a un problème, Ludo ? T'attrapes un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime ? La ferme, Thierry, et fais le chien. Fais le chien, Thierry. Ouh ! Voilà, ça en berger allemand, ça veut dire deux heures de colle pour chacun. Allez hop, paf ! Séverine, tu me sors ce tube de colle de ton nez et tu le remets dans ta trousse, s'il te plaît. Super, merci Ludo. Et comment tu fais ? Je ne savais pas moi que le Power of Luke, ça ne marchait qu'avec les filles, il fallait me le dire. T'as braqué une parfumerie ? Eh non mon gars, cet après-midi est sorti de théâtre au lycée. Et il faut absolument que je me mette à côté de Jenna. Du coup, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Deux hostiques larges sous les bras, après rasage de papes, on the face ! Et enfin, parfum qui coûte un bras, sur les pecs, cocktail triplaction. Et t'as pensé à te foutre un arbre magique à la goyave dans le slime ou pas ? Ça pue le râteau, tu camoufles tes phéromones. T'es quoi ? Excuse-moi, j'ai pas fait latin et là c'est un mot de plus de quatre syllabes. Du grec, ferro, je porte et hormones, excité. Et là, avec ton cocktail triplaction, tu brouilles le message des phéromones. Tu peux traduire en fransogiste parce que j'ai un problème d'oreillette là. J'en prends rien. Tu kiffes d'embrasser une fille avec la langue. Du coup, ton corps sécrète des phéromones par des pores situés sous les aisselles. Inconsciemment, la fille, elle reçoit le message. Genre comme un SMS mais en odorama. Et là, son subconscient lui ordonne de t'embrasser avec la langue. T'es en train de me dire qu'il faut puer la transpiration pour pouvoir pécher des meufs ? Mais remarque, c'est possible. Regarde, les footballeurs, ils ont tous des meufs canons. C'est scientifique. À la limite, moi, avec mes dessous de brun à l'odeur 100% naturelle, j'ai plus de chances de séduire une fille. Alors là, mon pote... Vas-y, arrête ! Qu'est-ce que tu fous ? J'élimine la concurrence. Je camoufle tes phéromones. Et moi, t'élimines pas ? Non, toi, c'est différent, Slim. Tes phéromones à toi, elles sont dans ta bouche. Je confirme. T'as eu combien ? 16. Putain, j'ai eu 5. Yes ! C'est bon. Je sais comment je vais faire pour sortir avec Jenna. Je vais lui dire que je sors avec une autre meuf. C'est complètement con, ça. Il a raison. Pour sortir avec une fille, tu lui dis que t'es pas libre. C'est vachement logique. Mais n'importe quoi, vous avez rien compris. C'est la psychologie inversée. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour les meufs, nous, les mecs, on est comme une pizzeria ouverte à 21h, tu vois. T'as pas vraiment envie d'y aller, si, à personne. Même s'ils font des calzones avec un oeuf, alors à partir d'aujourd'hui, je sors avec une meuf canon. C'est génial, comment elle s'appelle ? Je sais pas, on a qu'à dire Delphine. Ouais, comme Delphine Chaumier, la meuf qui est en première baie. On a honte. Il a raison, c'est un poudin. Mais non, mais je sors pas avec Chaumier. Ok, alors on a qu'à dire Alice. C'est bien, Alice, non ? Ouais, Alice comme Alice Prévost. Tu sais, la meuf qui a les jambes en X et les lunettes à triple foyer. Bon, c'est pas grave. En même temps, personne te la choura, celle-là. Salut les mecs. Y'a Madame Pinault qui est pas là, il paraît. On finit à 15h30. Tu te fais un ciné ? Toi, moi, en face-to-face, comme tu dis ? Bah écoute, trop tard ma vieille. C'est des méga boules pour toi. Non, non, mais pas du tout, c'est-à-dire que... Bah attends, mais qu'est-ce que tu veux dire à ta meuf ? T'es l'autre, la jolie. Mais non, vous savez très bien, je l'ai larguée, c'est fini, c'était fini là depuis longtemps. Non, en plus, vous aviez prévu d'avoir des jumeaux ensemble. Bah oui, c'était Stevie et Brian. Euh, tu sais quoi, laisse tomber pour le ciné. Et puis... Tu m'appelleras pour le baptême. Comme on doit être trop dégoûté. Elle va pas autant que moi, je te le dis. Elle est tellement dégoûté qu'elle part avec Mathieu, tiens. C'est marrant ça. Rincidence, peut-être. Hé ! Reviens ici ! Mais non, ma chérie, je te promets, tout va très très bien, voilà. Puis en même temps, t'es parti que depuis ce matin, écoute, arrête de stresser. Mais je suis quand même capable de gérer la famille, hein, voilà. Quoi ? Bien sûr que je m'occupe de tout. Des repas. Équit... Et qui... Table ? Équilibré, oui, bien sûr, repas équilibré. Les légumes, autant qu'ils veulent. Hein ? Oui, cinq au moins. Oui, bien sûr, chérie. Non, non, mais tout va bien. Ils se brossent les dents. Voilà, ils font leurs devoirs. Et ils font leur lit. Très, très bien. Écoute, très, très bien. Oui, chérie, moi, je t'embrasse. Allez, écoute, je te laisse, là, parce que là, je vais partir à l'agence et puis les enfants vont aller à l'école. Bon, écoute, je te laisse. Je gère tout, tout va bien. Oui, je t'aime. Je t'embrasse. Ève ! Ève ! Mais tu pars encore sur ton sac de cours, oh ! Ève ! Tu pars sans ton sac, ma chérie, oh ! Bon, vous vous calmez ! Vous rangez vos chambres et dans une demi-heure, je vais voir tout le monde à table ! Ah, t'es trop fort, Paps ! Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit ! Mais non, mais non, c'est pas le physique. C'est pas le physique. Je trouverai d'où il tient son autorité. Je trouverai. Les résultats d'Adam sont en chute libre. C'est très inquiétant. Enfin, c'est beaucoup plus inquiétant que d'habitude. Ce qui est très, très inquiétant. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Monsieur. Vous m'entendez ? Hein ? Euh, pardon, excusez-moi, madame Merlue. Oh là, vous disiez ? Il est comme ça depuis que maman nous a laissés. Pardonnez-moi, j'ignorais que votre situation familiale avait changé. Vous savez, bon, on survit, quoi, on se maintient. C'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas le temps de surveiller les devoirs d'Adam. C'est-à-dire qu'entre les repas à préparer, les lessives, les factures, mon travail, ma fille, ses pony pockets, tout ça, moi, je suis débordé. Oui, oui, j'imagine. Je comprends mieux pourquoi Adam n'est peut-être pas totalement concentré sur son travail scolaire. C'est exactement pour ça. Vous savez, mon papa, je l'aime, hein, et je l'aide du mieux que je peux, mais c'est vrai que quand on voit son père pleurer le soir seul dans sa chambre, à mon âge, c'est traumatisant. Écoutez, je connais une association de parents célibataires qui se retrouvent une fois par mois pour échanger, pour se rencontrer moi-même. Bref, je... Les coordonnées sont sur le prospectus et la prochaine réunion est mercredi. Ah oui, oui, non, c'est gentil. Ma femme rentre demain. Elle est partie trois jours à un séminaire beauté, la galée, bout et bien-être. Heureusement que ça ne dure pas une semaine parce que moi, j'en peux plus. Adam, six heures d'école. Mais non, mais madame, c'est un malentendu, je veux dire, c'est traumatisant quand même. Elle est partie pendant trois jours, vous ne vous rendez pas compte, à la maison, c'est l'enfer. Mais regardez par vous-même. Ok, très bien, madame Verniaud. Eh bien, on fait comme on a dit. Compris, Adam ? Bah, dehors. Laisse tomber, pap, ça nous a grillés. Hé, reviens ici ! Qu'est-ce que tu veux, Chucky ? Je viens pour le deal. T'es d'accord ? Ça consiste en quoi exactement ? À mentir. T'as juste à dire à maman que je serais bien allé en cours demain et après-demain. Et à cette à la vis, c'est à bambé, non ? Et tu vas où, en fait ? Ça te regarde pas, ça ? On n'est plus dans le deal, après. Ok, alors oublie. Ok, c'est bon, je vais au festival Motherfuckham Pimpin' Beach. C'est dur deux jours. Au lieu d'aller en cours ? Exactement. Toi, tu dis à maman que j'ai bien été à l'école. Verniaud va avoir un certificat médical en bonnet du forme, signé par le docteur Slimane. Et zou, tout le monde est content. Je lui ai donné 20 euros pour ça. C'est très bien payé, sachant que normalement, tu manques gratuitement. C'est non, Adam. Je refuse de mentir à mes parents. Surtout pour te laisser sécher les cours et rater ton bac et rater ta vie. Oh, c'est bon. Justement, toi, tu dis à maman que j'ai bien été à l'école. Verniaud va avoir un certificat médical en bonnet du forme. Et voilà, c'est dans la boîte. Tu me touches, je hurle. Je veux 60 euros dans une heure, sous la porte de ma chambre. Où l'enregistrement finira sur la chaîne du salon. Allez, bonne journée, Pippin'Bitch. Espèce de petite... Bon, d'accord, Slimane n'est peut-être pas l'élève rêvée. Mais enfin, on ne peut quand même pas l'accuser de tous les vices. Ah, si, on pourrait facilement. Il est tout de même responsable avec son complice Adam Fontela de plus de 78% des délits commis dans cet établissement. Ouais, enfin, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, madame. Madame Elbougui, votre fils m'a proposé une cinquantaine de dollars pour que je me taise et que je ne vous convoque pas pour parler de son cas. T'as fait ça, Slimane ? Quoi ? Non. Si. Si, j'ai fait. Alors, c'est à ça que sert ton argent de poche, à quand on t'approviseur et tes profs ? Euh, pas essentiellement, mais un peu, ouais. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vous renvoie du lycée ? Ou... Je vous renvoie du lycée ? Bon, Slimane, mon chéri, va m'attendre dehors, s'il te plaît. Ouais. Bonne soirée, madame Verniau. Madame Verniau, il doit bien y avoir un moyen de trouver un arrangement, hein ? Si je vous donne 200 euros en cash, vous oubliez l'expulsion. Vous plaisantez ? Oui, bien sûr. Oui. 250 et je vous fais livrer une boîte de chocolat. Dehors. Bon. En tout cas, on a bien ri, hein ? Faut piéger son vélo. Il met un coup de pédale et bam. Comme dans le casino. Oui, bien sûr. Un attentat, ça, c'est une très bonne idée. Comme ça, pour 6 heures de col, je risque 20 ans de prison à Guantanamo. Ou de l'argent. Tu lui files une mallette de fric, le mec, il va fermer sa gueule. C'est de la corruption. Et puis, on n'a pas de fric. On n'a même pas de mallette. On va mettre le resto ? Oui, mais ça aussi, c'est une excellente idée. Comme ça, au moment de l'addition, bim ! Je le paye chaud. Eh bien, fugue ! Sinon, tu changes de lycée, personne ne s'en rendra compte. Si. Moi. Mais je me ferai virer. Je préfère te virer moi-même. Question de déontologie. Mais j'ai une solution pour éviter des heures de col, si tu veux. Ah ouais ? Et c'est quoi ? Que tu me commandes toutes mes photos sur Facebook. Puis t'ajoutes plein de commentaires super sympas sur moi. Puis je veux que tu me poques aussi. Je veux que tu me poques 10 fois par jour. Vous aussi, d'ailleurs, je veux que vous me poquiez. Toi, sur l'image, ça ne m'intéresse pas à tes poques. Alors ? Alors, je préfère prendre mes six heures de col. Bon, et nous aussi. Pareil. Bon, et nous aussi. Oh mais... Oh, merci. Hey ! Reviens ici ! Oh ! Allez-y ! Hey ! Reviens ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! La Chine ? Non, pas la Chine, je vais me sentir oppressé en Chine, ils parlent trop vite. Le Brésil ! Le Brésil et ses richesses, le Brésil et ses mystères, le Brésil et ses strings. Le Brésil et ses sans-siliconés. Mais c'est cher ! Sinon, il y a ma tante, la soeur de ma mère, qui a un appartement à Argelès. Arge quoi ? Putain Ludo, on est en train de chercher une destination around the world, tu vois, un truc pour nos vacances qui nous fasse kiffer quoi ! Pas l'appartement de ta tati ! Un truc qui fasse rêver les meufs, genre les States. Ou Los Angeles. C'est les States, Lim. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi les sans-siliconés. Mais avec quel argent on va aller around the world à la bande à Picsou ? Je vous rappelle qu'on a même pas de quoi s'acheter un ticket de bus. Ceci dit, ça peut passer sur une carte postale, Argelès. Bisous from Los Angeles. Là, il y a New York aussi. New York City. C'est la vie, c'est la bombine. Eh, eh, tu vas où là avec ton sac toi ? Bah, voir la vie. Quoi ? Tu fugues ? Non, sinon je te l'aurais pas dit, je serais parti en pleine nuit. En mangeant à la gouttière. Et là donc, tu... J'ai besoin de voir de nouveaux oraisons, Paps. De découvrir de nouvelles cultures. De m'enrichir au contact du monde. De m'émanciper, quoi. Ah ouais ? Mais tu veux pas attendre que ta mère soit entrée des courses pour t'émanciper ? Non, je suis désolé, Paps. La liberté n'attend pas. Ah là là, quel dommage. Quoi ? Pourquoi quel dommage ? Le jour où ta mère allait faire ses burgers spéciaux, tu sais, bacon, mimolette, tes préférés. Enfin, allez. Bon vent, fiston. A bientôt. Mais pourquoi toujours croire que le meilleur est ailleurs ? Hein ? J'appelle Slim et Ludo. Enfin, Jack et Mason. Mes deux amis du Collect 4. Toi, Eve, là, qu'est-ce que... T'emballes pas avec ta moulotte. Je suis juste à la piscine. Je reviens dans une heure. Et merde. Alors, on filoche à l'anglaise ? On cherche à s'évader. Vous savez pas du tout enjouer de l'harmonie qu'a tirée. C'est vrai. Mais ça impressionne, hein ? Euh, non, pas vraiment, non. Pas ta 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 ta. Alors, on allait où comme ça ? On séchait des cours ? Non, euh, non, en fait, là on allait au... au toilette. Tous les 3 ? Comme des filles ? Les sanitaires sont à l'autre bout du bahut, vous foutez de moi ? Oui, mais moi je préfère aller chez moi. Je me sens plus à l'aise, plus détendu. D'accord, bah écoute, on va aller se détendre en salle de retenue. J'espère juste que vos petites vessies de gonzesses vont réussir à tenir 4 heures. Allez hop, demi-tour les Spice Girls. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, hop. C'est Gontanemera, ce bâul. Allez ! Ouais, mais c'est très mauvais pour le larynx. Vous avez reconnu mon morceau, c'était Deliverance. Avec Bertrand Holtz, j'ai aussi joué les Inucubrations d'Antoine. Go ! Allez ! Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Allô ? Oui, Tati Micheline ? Salut, c'est Adam. Adam, ouais. Ça va ? Bah ça va, ça va, écoute, ça bachotte, ça bachotte. Ouais, je suis super confiant pour le bac, ouais. Bah sinon, c'est mon anniversaire dans un mois. Eh ouais, déjà, c'est cool, hein. Ouais, c'est cool. Voilà, voilà, voilà. Bah écoute, Tati, ça me ferait plaisir qu'on se revoie vite, hein. Dans un mois, c'est ça. Ah, allez, bisous. Ok. Qu'est-ce que tu trafiques, là ? Bah rien, je donne un peu de nouvelles à la famille. Et en même temps, je leur rappelle que mon anniversaire, c'est dans un mois. Du coup, s'ils ont envie de m'envoyer un petit Checos, euh... Non, mais t'as pas honte. Tu l'as vu quoi, deux fois dans ta vie, là, Tati Micheline ? Paps, je te comprends pas. Quand je donne pas de nouvelles à la famille, tu me reproches d'être un sale petit égoïste, ingrat et égocentrique. Et quand je le fais, tu me fais un scandale. T'es vraiment une mauvaise foi, hein. Attends, et t'en es à combien, là, monsieur, je donne des nouvelles à la famille à un mois de mon anniversaire ? Selon mes estimations, pour l'instant, j'estime ma somme à 614 euros. Et ça, juste avec la famille de Mimi. Mimi ? Mimi, c'est Mireille. T'sais, la demi-sœur de Jo, le cousin de Myriam. T'avais raison, Paps. Les gens, ils sont vraiment super contents quand tu penses un peu à eux. Oh, c'est incroyable. Attends, écoute celle-là. Cher Papa Noël, Barnabé à l'école, il a dit que vous n'existez pas et que j'étais un gros bébé qui croyait encore à la petite souris. La petite souris, je sais pas trop, mais moi, en tout cas, je crois très fort à vous. Et pour Noël, je veux des Lego, Star Wars, mais pour la boîte bleue, je l'ai déjà, trois Action Man avec la piste de décollage et le jet supersonique. Alors, si vous oubliez un cadeau, c'est pas grave, mais faites attention quand même. Ça, c'est mon fils. Il garde encore une danse son oreiller au cas où. Cher Papa Noël, regarde ça. L'année dernière, vous avez laissé les choux de Bruxelles que je vous avais gardé du repas du midi. Maman m'a puni. Cette année, je peux pas savoir si j'aimerais le repas du midi, mais je partagerai. Bisous, Adam, 13 ans et demi. PS, vous en pétez pas, pour Barnabé, pour Noël, il veut rien. Oh là là, qu'est-ce qu'il a grandi. 13 ans et demi, il a écrit ça. Ça va ? Je vous dérange pas trop ? Ça se détend, ça glandouille, hein ? Père et fille sur le canapse. Je t'aurais juste remarqué, Paps, que l'individu assis à côté de toi, et ben, elle a fini tous les Choco-Rolls. Tu trouves ça normal, toi ? Ça choque personne. Qu'est-ce qu'il y a, Paps ? Ça va ? Ok, maman, t'as encore donné sa tisane aux quatre plantes cheloues, là ? Ouais, ouais. Ok, je vais me débrouiller tout seul, hein ? No more Choco-Rolls. Ouais, en fait, il a pas tellement changé, hein. Il a même un peu régressé, je trouve. Ouais. Mais attends, j'y crois pas, quoi. Mais même moi, quand que temps, j'ai... Allez, 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 les gars, là, il vous reste une heure et 18 minutes avant que les autorités Babette et Michel n'arrient. Alors, s'il vous plaît, on se bouge, on y va, on nettoie, là ! Voilà, tu vas te détendre trois secondes, OK ? Il y a débriefing, là, il s'est passé quelque chose dans la vie de Ludo. Vas-y, raconte. J'ai failli embrasser une fille. Putain, c'est la meuf qu'on avait gros sur le cœur. Ah non, elle avait pas l'air triste ? Non, mais gros sur le cœur, des gros nichons, quoi. Ah oui, c'était elle, ouais. Ok, super, Ludo, t'as failli embrasser une meuf. Wouh, génial, on va faire la teuf. Peut-être que la prochaine fois, tu franchiras la prochaine étape. Mais là, t'as failli l'embrasser, génial. Allez, on astique, on astique, on astique ! Oh, oh, je suis en train de porter des gants de vaisselle dans ton salon alors que je suis le gratin de ta soirée. Pfff, hein ? Non, vas-y, c'est quoi qui a merdé ? Eh ben, en fait, elle est tombée sur moi, alors j'ai cru qu'elle se jetait sur moi, tu vois, mais en fait, elle est juste tombée, quoi. Elle a chut, comme ça. Pfff, ouais. En gros, il y a une meuf qui t'a pris pour un canapé. C'est ça, t'en se coupe. Enfin, j'étais quand même à ça de sa bouche, hein. Quand même, un canapé, quoi. OK, on astique ? Eh, Ludo, la prochaine fois que tu crois que tu as une anecdote passionnante t'en aura écoutée, t'oublie, il t'astique. Je t'ai plus de mastique, tiens, toi. Reviens ici ! Reviens ici ! Reviens ici ! Mais 4, c'est le chiffre idéal pour une bande de potes qui déchire. Regarde, les 4 fantastiques, comme le 5 doigts de la main, le club des 5. Pourquoi tu veux agrandir la bande ? On est bien comme ça, non ? Mais en fait, on t'y fit plus, c'est ça ? T'es plus heureux avec nous, c'est ça ? Tu prends le premier blaireau qui passe, je dis pas ça pour toi, Eric. Non, Rémi. Ça n'a rien à voir, oh ! Rémi, il a un vidéoprojecteur chez lui. Tout de suite, ça monte d'un cran, hein ? Et en plus de ça, son cousin, c'est le frère du meilleur pote du fils du mec qui tient le kebab. Ah bah, ils étaient 4 aussi, ah bah. Mais ouais, ah bah, ils étaient 4 ! Bon, Rémi, dernière mise en situation. On n'a pas d'argent pour aller manger au kebab. Quelle est ta réaction, Rémi ? Petit A, tu vas manger tout seul en nous laissant mourir d'hypoglycémie. Petit B, tu invites tes nouveaux meilleurs potes à partager un bon repas chaud avec toi. Ou alors enfin, petit C, tu vas raquitter les sixièmes pour pouvoir nous offrir un kebab salade tomate-oignon. Petit B, dans le pire des cas, petit C, mais on touche pas à ceux qui ont des grands frères. Ouais, pas mal. Écoute, Rémi, voilà, j'en ai fini avec mes questions. Il y a eu quelques erreurs, mais dans l'ensemble, c'est vraiment, vraiment positif. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Ouais, ouais. Par contre, juste un truc, c'est pas mon cousin, le frère du meilleur pote du fils du mec qui tient le kebab, c'est celui de ma copine. Quoi ? T'as une copine ? C'est quoi cette histoire de copine, là ? Désolé, on veut pas te ça chez nous, Rémi. Ouais, mais... Non, 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 barre-toi, là. T'égoutes. Allez, allez, hop, 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 hop. Non, mais je rêve. Ouais, j'ai une copine. Rentre chez ta copine, monsieur, j'ai une meuf. Blairon ! Quoi ? Bon, bah, moi, je vais y aller, là. Parce que... Bah, j'ai des trucs à faire. Et voilà. Tu viens, Ludo ? Non, je vais voir la fin, moi. On s'arrache, Ludo, on t'a dit. On a des machins à faire, là. C'est quoi, les machins ? Mais des trucs, on a... Des trucs, là, Ludo, des trucs. Va les faire tout seul, tes trucs et tes machins. Moi, je regarde le film. Bon, si tu veux, je peux t'accompagner. Je l'ai déjà vu, la fin. Je peux faire de toi un homme, si tu veux. Ouais, mais... Non, en fait, les trucs et les machins, ça peut attendre. Et puis, on est bien, là, non ? Non. Voilà. Là, je vois bien. Non, non, là, tu vois pas bien, là. Si ? Non. Tu vois bien, l'écran, il est pas... Non. Voilà. C'est bon, le fiston. T'as tout ce qu'il te faut. Je te préviens, Paps, hein. Tonton Jean-Marc, il a vraiment enterré à laver les draps en partant. Parce que moi, je suis déjà bien sympa de lui prêter ma chambre, mais je suis pas une bonne niche. En plus, je suis sûr, il va péter dans mon lit, ça me dégoûte. Mais écoute, t'as d'enreur de jouer les martyrs, là. Tu prêtes ta chambre une soirée, ça va. C'est pas la fin du monde. Et puis, t'es bien, là, regarde, franchement. Comme un SDF, je suis là. Comme un SDF, pfff. De toute manière, dans cette maison, il y a les chouchous et les boucs émissaires. Et on sait très bien qu'ils sont les boucs émissaires, hein. Oh là là, dis donc, t'as pas l'impression de dramatiser, là, un peu ? Dramatiser ? Ouais. Je suis un vagabond, sur domicile fixe, mis à la porte de ma propre maison personnelle. Bon, écoute, allez, je reste un petit peu avec toi. On va regarder la télé ensemble. Tiens, je pense qu'en plus, ce soir, il y a les déménageurs de l'extrême. Je vais me mettre là, tiens. Pop, 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 hein. C'est mon lit, c'est ma chambre et c'est ma télécommande. Bon, ben, voilà, tu as ta télécommande, choisis. Qu'est-ce que tu veux regarder ? Ouais, on va regarder ce que je veux, moi. Oui, quoi ? Quoi ? Ouais, y a les déménageurs de l'extrême. C'est bien, ça. Je te promets, il pètera pas dans ton lit. Mais j'ai rien fait moi Thierry, ils m'ont forcé. Mais moi non plus j'ai rien fait, c'est Adam là, il m'a fait une queue. Je sais t'as rien fait Chilhomme et puis tu feras jamais rien comme l'a dit ton conseiller d'orientation. Non non, si je vais se convoquer aujourd'hui c'est pour vous féliciter les garçons. Nous quoi ? Vous vous fichez nous là ? Non non pas du tout, vous vous félicitez pour votre comportement exemplaire. Bravo d'être les premiers volontaires à la journée un lycée vert, un lycée propre, un lycée d'avenir. Une expérience citoyenne qui vous permettra de troquer vos heures de colle contre une opération de nettoyage chaque samedi. C'est cool ça non ? Là vous vous fichez nous. Là non. Donc vous allez nettoyer le lycée des toilettes au plafond à l'aide notamment de ce balai que vous tiendrez bien correctement en gardant le dos bien droit pour pas se faire mal et en pivotant les épaules comme ça. Un peu comme un swing au golf. Sauf que ça s'appelle balayer. Allez en avant Guingamp. Mais si on refuse. Ouais si on refuse. Ah si vous refusez bah à ce moment là je vous vire et j'appelle vos mères. Non mais allez on perd pas de temps ce serait vraiment dommage d'attendre samedi prochain les garçons. Et puis sans compter que ça peut être une belle vocation hein Shilom. Slimane. Oui. A plus les gars. Alors la politique écologique de l'Allemagne a une influence positive sur l'ensemble des pays. T'es branché nature toi ? Ouais enfin comme tout le monde quoi c'est... T'es plutôt quoi genre bio, développement durable ? Non moi je suis plutôt yaourt. Yaourt nature. Très marrant. Non mais je déconneis. C'est juste que tu vois moi je pense que l'écologie bah c'est nous qui la faisons. Moi mon rêve tout ouvert à moi c'est de vivre sur une île déserte. Pas de nucléaire, plein d'oligo-éléments, tu vis dans une cabane en bois. De l'eau pure comme de l'eau de source. Et de la salade verte. Adam c'est pas ça l'écologie, ça c'est la vie d'un hippie. L'écologie c'est faire attention à ce qu'on mange, trier, recycler. Mais attends mais moi je suis hyper calé en écologie. Tu vois d'ailleurs quand je vois ma soeur, bah elle elle a pas été gâtée par la nature. Autrairement à d'autres. Très drôle. Ok je vois, écoute Adam je sais vraiment pas pourquoi je suis venu travailler ici avec toi. C'était une idée complètement débile. Non. Bonne journée Nicolas Hulot. Non mais attends Djéna parce qu'on a pas encore vu la politique européenne écologique et leur projet de retour au naturisme. Slim ? Slim ? Wow Slim ! Hey ! Hi ! Ça va ? Qu'est ce qui se passe ? T'es en train de pécher au intron là ? Non en fait j'étais en train de faire ma déclaration d'amour. À un arbre. Ça on a vu, ça on a tous vu, y'a pas de problème. Mais encore ? Oui. Mais plus exactement à la mère nature qui nous a vu naître. Ouais mais là t'étais quand même un peu en train de... Avec un arbre je veux dire tu lui as demandé s'il était d'accord ? C'est un arbre. Ça parle pas un arbre. Ouais. Ouais. Je sais pas ce que j'ai en ce moment mais j'ai grave besoin de communion avec la nature tu vois. Quand j'étais petit j'avais un géranium, je lui parlais et il frémissait. Ok pousse là, pousse, 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 pousse. Là vous êtes en train de me dire que dans ma vie moi j'ai deux meilleurs amis. Y'en a un il copule avec un arbre. Et un autre il parle avec des géraniums. Ok cool. Sympa comme tout ça. C'est ça que j'avais oublié de me rappeler. Fallait que je change de pote. Hein ? Allez. Hasta la buissones. Tu le vois encore ton géranium ? Putain mais c'est incroyable ça ! T'as été levé dans la forêt ou quoi ? Il faut frapper avant d'entrer ! Knocking the door ! C'est quand même pas compliqué ? Ça fait une heure et demie que tu squattes les toilettes. Et alors ? Je suis malade ok ? I'm sick. Et puis de toute façon je suis pas pressé. Tu dégages maintenant. En fait j'oubliais madame de Fontenay. La femme de ta vie t'attend dans le salon. Non. Jenna est là ? Oh putain faut que je me prépare. Sors. Dégage. Get out my way. Sors. Allez de mon espace vital on dégage. Ok ok. Si on est pas pressé en fait. Non Eve ça c'est pas très drôle ça. Oh merde. N'y pense même pas ! C'est celle de maman ! Nul ! Vous êtes nul ! Et alors je suis déçu terriblement déçu. Vous vous prenez plus la peine de passer par la fenêtre ou par la cantine ou même pas par les égouts quand vous séchez les cours de monsieur Martinetto. On dirait des sixièmes. Qu'est-ce qui vous prend les gars ? Désolé Thierry on a pas eu le temps de réfléchir à un plan. Ouais ça s'est passé très vite on a attendu que monsieur Martinetto fasse l'appel et puis bah... Bah on s'est barrés quoi. Voilà. Voilà comme ça sans penser à moi quoi. Vous vous êtes dit c'est mardi c'est culos on va on va sécher les cours de Martinetto sans prendre des précautions quoi. Et qu'est-ce qui vous prend les gars ? Sur moins la fatigue de fin de trimestre. Ouais c'est vrai je dors mal en ce moment. On va à l'essentiel nous on s'ennuie on sèche. Tout simplement. Et moi je deviens quoi dans cette histoire ? Vous y avez pensé ? Vous faites plus attention à moi hein les mecs. Et ça ça me touche. Allez-y. Non mais j'ai pas l'envie j'ai plus l'envie voilà. Bien mais vous êtes sûr Thierry hein on peut partir. Tu sais y'a un mec un jour qui a dit à vaincre sans péril on... On... À vaincre sans péril on... Attends s'il te plaît à vaincre sans péril on... On se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule mais moi ça me regousse ça me... Voir vos petites gueules de benet là ça me redonne l'envie. L'envie d'avoir envie. Et bah on est content de vous avoir remonté le moral. Et bah voilà deux heures de colle pour chacun. C'est pour moi ça me fait plaisir. Ah non mais vous vous sentez pas obligé ? Non non mais t'inquiète vraiment. Ça va mieux c'est cool une coulose euh... Vraiment. Allez tous en retenue. Merci les mecs. Hop hop hop. Ouais de rien. Hop hop hop. Eh ouais on fera comme ça ça sera très bien. Mais oui. Ça va ? Ça se marre bien ? Hey ! Ça va les garçons ? Mais vous rentrez tôt aujourd'hui ? Bah oui on rentre tôt ouais on peut savoir pourquoi vous riez là. Vous saviez que Michel faisait une collection de braguettes ? Ah carrément on est dans ce genre de discussion. C'est sympa. Et maman elle est au courant ? Mais oui ça va écoute t'es juste un truc de gamin à l'époque j'avais 7 ans bon. Non je veux dire que vous discutez là tous les deux comme ça. Sur le même canapé ? Oui bah j'aurais pu rester derrière la porte mais c'est moins agréable pour parler. Bah si tu parles plus fort. Plus fort. Bon écoutez voilà Malika et moi on a décidé depuis bon la semaine dernière. Oui enfin on est sûr depuis aujourd'hui. Mais non. Sérieux ? Ça veut dire qu'on va devenir demi-frère ? Et qu'on va partager la même somme du coup ? Non. Non ! C'est lui ! C'est lui ! Mais non ! On va rater Ludo ! Adam non non ! Adam mais non ! C'était au sujet de l'anniversaire surprise de ta mère ! Non. Laisse tomber y'a rien à en tirer. Ils sont pas un peu cons quand même ? Qu'un peu ce serait déjà reposant. Donc Adam, tu soutiens que tu étais chez Ludo entre 18h et 20h ? Affirmatif. Et toi ? Papa ça fait deux ans que je vais à la danse tous les vendredis à la même heure. D'accord. Donc si je comprends bien, cette maison était déserte entre 18h et 20h. D'autre mère étant à son week-end poterie et chakras à Brissure-Marne. Alors je pose la question. Qui aurait uriné sur le paillasson de la voisine ? Ben... Il reste plus que toi. Ben t'étais tout seul. De quoi tu me parles ? C'est impossible. À cette heure-là, j'ai... J'ai... C'est pas moi qui le dis, papes. C'est Madame Chemoul qui t'aurait vu rentrer, je cite, un peu émêché avec ta cravate sur la tête. Il paraît que tu l'aurais appelé ma grosse. Et que tu lui aurais aussi dit, vous êtes plutôt moche. Et vous avez de la moustache. Mais je vous aime bien. Oh non. Ceci dit, c'est vrai qu'elle est moche et qu'elle a de la moustache. Tiens, ça doit être Madame Chemoul qui vient dire bonjour. Bon, j'étais pas là, vous m'avez pas vu, c'était un sosie. Lâche. Qu'est-ce que je lui dis pour son paillasson, Madame Chemoul ? Trois fois la semaine dernière et une fois cette semaine, ça fait 20 pour toi. Slimane, toi ça fait 3, 4, 5, 6. Tu me dois 30 euros. Quoi ? Attends, je t'ai demandé 6 services ce mois-ci. Ça m'étonnerait. Alors déjà, on a 3 à Libye. J'ai dû appeler deux fois le lycée pour Tertha. Et je te signale au passage que je t'ai pas majoré le tarif pour les changements de voix alors que soit dit en passant, c'est quand même un vrai travail de composition. Ensuite, vendredi dernier, j'ai dû prendre ta place dans ton lit pendant que tu faisais le mur. Et là aussi, je t'ai fait un tarif de pote parce que quand ta mère est entrée dans ta chambre pour t'embrasser, j'ai dû faire un mouvement suffisamment brusque pour la tenir à distance. Elle a cru que t'étais vexée à cause de la punition, c'est passé, mais quand même c'était chaud. Et les 3 autres trucs, bah c'était des devoirs que t'avais à rendre. Et d'ailleurs, attends, j'ai eu combien en maths la semaine dernière ? 12, comme d'hab, ni trop, ni pas assez. Oh, je suis un génie. Tu peux me faire un petit crédit, s'il te plaît ? Non mais t'es lourd, là. C'est pas une ardoise que t'as, c'est un parpaing. Et puis t'en rajoutes un, parce que j'ai rien foutu en maths. T'as du taf. Ça va, Paps ? Tu mates qui ? Personne, j'étais en train de ramasser un truc. Ouais, c'est ça, ouais. On ramasse tous des trucs, hein ? T'étais en train de mater Malika par la serrure ? Pas du tout, qu'est-ce que tu me racontes, là ? J'étais en train de ramasser un des slips, mon vieux. C'est pas mon slip. Tu sais, Paps, c'est pas joli-joli de mater les gens comme ça par la serrure ? Bon, ça va, Adam, tu me saoules. Si seulement vous laissiez pas traîner vos affaires, ça n'arriverait pas, tiens. Ouais, ça, ouais, je t'en sors bien. Ça va, Adam ? Ça va bien, très bien. T'as perdu quelque chose ? Non, c'est pas ça, c'était mon père, il m'avait donné un slip. Enfin, avant, il m'avait donné ce slip-là. Super. Bon, j'y vais, ta mère m'attend pour le massage. Je te laisse avec ton slip, alors. T'es curieux, hein ? Eh, 15 jours pour vous épanouir au grand air dans l'ambiance conviviale d'une ferme. Paps, je suis désolé, mais cet été, je préfère m'épanouir avec des jolies petites sirènes sur la place. C'est un petit délai plutôt qu'avec des dindons dans le vercourt. Ouais, je vois bien la love story avec un dindon, là. Attendez, ils vous proposent des tas d'activités, hein. Alors, regardez. Rando à Dodan, génial. Construction de cabane dans les arbres, super. Ils vous apprennent même à faire du fromage avec des brebis, hein. Avec des brebis ? Ouais. Ça fait rêver, hein. Mais il y a des meufs ou c'est juste entre barbus et brebis ? Mais laisse tomber, c'est kiff-kiff les meufs et les brebis, hein. Les meufs, c'est en mode dreadlocks sous les bras et tartines de clacos à la gousse d'ail dès le matin. Ouais, non, désolé, mais ma mère, elle m'a déjà inscrit à un stage d'optimiste dans le massif central. Ouais, mais c'est dommage, hein. Parce que ça vous ferait pas de mal de vivre un petit peu au contact de la nature. C'est vrai. Planter des graines, les regarder pousser. Bah, t'as qu'à ramener Mams, là-bas. Elle va kiffer. Bon, tu viens, Slim ? On va aller regarder pousser Ludo et les kebabs. Oh, Babette ! T'as déjà inséminé une vache ? Putain, je comprends toujours pas pourquoi on doit y aller à cette teuf, là. Si ce soit ça, soit on oublie la big party chez OAM ce week-end. Je crois que ça me fait kiffer, moi, d'aller écouter de la flûte de pain déguisée en mouton avec les copines de ma mère. Peace, les gars. Un berger du cantel qui pue. N'importe quoi. Comme je voulais pas venir les mains vides, j'ai préparé du lait de chef fermenté pour ta mère. Oh putain. Ouais, Mams. Ouais, on arrive, là. Mais non, t'inquiète pas, on voudrait rater ça pour rien au monde. D'accord. Eh, j'espère qu'il y a personne qu'on connaît, hein. Comment ça, deux invités, surprise ? Salut les bitniques ! C'est ta mère qui nous a invités, c'est cool, non ? On va se marrer. Par contre, c'est pas une soirée clodo, c'est une soirée 70s, les gars. C'est quoi cette odeur ? C'est ton gilet, là, qui pue comme ça ? Ça sent la gerbe. Mais c'est Ludou, là aussi, avec son jus de chèvre agrémenté, là. T'es relou, à fait... Mais personne ne veut goûter mon lait de chèvre. Ces derniers temps, Slimane fait preuve d'une détente exacerbée. S'il continue à planer comme ça pendant les cours, il y a des chances qu'il parte en orbite. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent dans son comportement ? Non, 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 pas plus que d'habitude. C'est vrai, ce matin, il est parti avec son bas de pyjama. Et bon, ça peut arriver à tout le monde. Vous savez, Madame Verniau, c'est mon fils. Son monde parallèle. Il a un imaginaire très, très développé. Oui, je comprends que ça puisse être un atout. Mais ne pensez-vous pas qu'il puisse... Comment dire ? Booster un peu cet imaginaire avec... Comment dire ? Vous permettez ? Slimane ! Regarde-moi bien, mon fils. Je vais pas te poser la question deux fois. Est-ce que tu boostes ton monde intérieur avec des saloperies ? Quoi ? Quoi ? Mais quelles saloperies ? Non, je booste rien du tout. Non. Il est comme ça. C'est plus grave que ce que je pensais. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je te préviens, s'il est pas là dans 100 minutes, son kebab il est reversé à la communauté. Y'a rien qui m'énerve plus que de voir un kebab refroidir comme ça sans être mangé. Toutes ces bonnes frites huileuses, la caramollie, ça bouille d'oeil, ça me rend malade. Putain, mais t'étais où ? Et pourquoi t'es habillé comme ça ? Tu vas à un concours des sosies de Manichia ou quoi ? Je sais, tu t'es mis à la fuite de pain sans nous le dire, c'est ça ? Ça, marrez-vous, moquez-vous, c'est très drôle. Sans déconner, on dirait vraiment que tu reviens d'une mission commando dans un champ de maïs OGM. C'est ma mère, je sais pas ce qu'elle est en ce moment, elle est en plein dans un trip écolo. Ça fait des jours qu'elle me bassine en me disant que je suis un pur produit de la société de consommation. Du coup, je suis obligé de porter ça. C'est des habits 100% bio, c'est développement durable. Ça va pas aider au développement de ton activité sexuelle. Tu peux peut-être rencontrer une éleveuse de lama sur internet. En plus, le chanvre, ça me gratte. Je suis en train de faire des allergies, c'est chaud. Mais surtout que ça pue ton poncho en yak, là. On dirait ton haleine, c'est insupportable. C'est de la laine de chèvre recyclée. Et normalement, cette odeur, elle va me suivre toute ma vie. T'inquiète pas, ça va lui passer à ta mère. Tiens, prends un peu d'huile de moteur, ça va te faire du bien. Non, désolé, j'ai pas le droit, faut que je mange ma salade boulgour et quinoa. Dans ce cas, on va être solidaires. Nous aussi, on participe au recyclage. On va recycler ton kebab. Allez, bonne app, Johnny Clegg. Bon, qu'est-ce qu'on mange ? On commande des pizzas. Des pizzas ? Après, c'est quoi le programme, là ? Un tournoi de consoles et films de boules ? Euh, ouais. Vous faites quoi, vous, le samedi soir ? Mais je crois que vous vous rendez pas compte que vous empoisonnez la planète, là, avec vos pizzas. La planète ? Ah non mais t'inquiète, hein, on va aller manger les pizzas, on va pas les planter. Non mais attendez, vous savez l'énergie qu'il faut pour faire une seule pizza ? Genre entre l'électricité qu'il faut pour la cuire, l'essence du scooter pour la livrer, je suis désolée, quoi. Mais tout ça, c'est des tonnes de monoxyde de carbone qui polluent la couche d'ozone. Ouais, moi je crois qu'il fallait juste de la pâte, de la mozza et un peu de sauce tomate. D'accord, ouais, c'est ça, allez, faites ce que vous voulez, mais moi, je participe pas à l'assassinat de la planète, hein. Putain, mais vous êtes vraiment genre des écominables, c'est ouf. Bon alors les losers, c'est quoi le plan B ? Parce que moi je commence à avoir une dalle interplanétaire, là. Ok, ok, ok. Menu 100% écolo. Menu 100% planet Earth friendly. Le kebab. Eh ouais. Quoi ? Four à bois, sauce blanche maison, viande d'un animal du quartier. Puis on y va à pied. C'est un acte citoyen, c'est pour ça qu'on en mange tous les jours. D'accord, c'est nous que vous voulez empoisonner, là. C'est clair. Ah sinon, je crois, ma mère, elle a acheté des brocolis bio. Je peux nous faire une purée. Peut-être qu'ils font des pizzas végétariennes, sinon. Bolognaise pour moi. Hawaïenne. Double fromage pepperoni. Cool. C'est quoi cette ambiance, là ? Les lumières, la chaîne, la télévision, tout en même temps. T'utilises une centrale électrique à toi tout seul, là, mon vieux. Ça va, j'vais pas rester dans le noir, non plus. D'accord, mais là, c'est quand même sur une lumière à Versailles, hein. T'as cru qu'on avait monté une éolienne sur le toit ou quoi ? Allez, comme disait mon père, n'étale que celui qui paye, hein. Attends, paps. Info flash news. On est au 21ème siècle. On s'éclaire plus à la bougie, mais on utilise une éolienne sur le toit ou quoi ? On utilise l'électricité. C'est pour ça qu'on appelle ça le siècle des lumières. Tu peux rallumer en sortant, please ? C'est ça, bien sûr. Paps ! Le siècle des lumières, c'est le 18ème, mon vieux. J't'apporte des bougies. Je suis... Eh ! Revenez-y ! Eh ! Revenez-y ! Eh ! Revenez-y ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh, Adam, mais qu'est-ce tu fais là ? Ça fait une heure qu'on t'appelle pour le dîner. C'est bon, je passe mon tour, je sens moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Les menus ne te conviennent pas ou quoi ? Ah parce que t'appelles ça des menus, toi ? Salade, oignons, poivrons, merguez grillés et plateaux de fromage ? Moi j'appelle ça la mort de mon adolescence, ouais. Sans déconner, dans cette maison, on mange que des trucs qui font puer de la gueule, quoi. Quand je suis avec Jenna, je n'ose plus ouvrir la bouche. J'ai l'impression de passer mes journées à les digérer vos menus. Attends, t'exagères pas un petit peu là, t'es le seul à te plaindre, je te signale. Ah bah forcément, tu es qui, avec tout ce qu'elle trimballe dans son appareil, sa bouche, c'est déjà les restos du cœur. Et vous, bah, vous, vous êtes mariés, quoi. Oui, et alors, je vois pas le rapport ? Bah, ça fait 20 ans que vous êtes mariés, vous êtes immunisés. Ça fait longtemps que vos capteurs olfactifs, ils sont atrophiés. Pour vous, la mauvaise haleine, c'est comme une légère brise d'été. Bon, écoute, Adam, si t'as des problèmes de digestion, alors un odorat plus sensible que la moyenne, on y est pour rien, nous, hein, d'accord ? Ou un petit peu, quand même, si, quand même. Bon, je vais en parler à ta mère, d'accord ? Qu'elle calme au moins sur l'ail. Ma bouche a droit à son indépendance, ok ? Ma future sexualité en dépend ! Bon, c'est parti ! Rr ! heeeeeeeh ! Il y a Chaussigne qui te demande ce que tu fais dans la vie ? T'inquiète ! Soit cool, regarde. Auteur de biographie de vedette célèbre. Non vas-y, elle est chaude comme la braise là, raconte-lui de la poésie. Ouais, sans lui, une citation célèbre ou un truc intelligent, ça plaît aux vieilles. Ouais, c'est une bonne idée ça. Attends, j'en connais une en plus. Le truc là, de lièvre et la tortue là, le crabe et le Saint-Bernard là, le truc. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Boum ! C'est ça que j'ai cherché, putain, excellent mortel, je la connais en plus celle-là. Tu sais que des fois, pas souvent, mais des fois Ludo, tu m'époustoufles quoi. Tu sais de qui la citation ? C'est Nietzsche. N'importe quoi, c'est section d'assaut ça. Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort, nous on est vivant, donc toi, t'es mort. Oublie ce que je t'ai dit, tu m'as déçu. La culture Ludo, la culture. Elle aussi, elle me demande c'est qui. Allez Jean, je te jure. Section d'assaut. 9 de i grosse, je vais lui mettre ça, elle va kiffer. Vas-y, 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 vas-y. Ok, 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 est-ce que j'ai une grosse paire de loches ? Oui, madame, à vol d'oiseau comme as. Ok, est-ce que j'ai une carte de piscine ? Oui, madame. Ok, c'est le Hada. Yeah, bien joué. Franchement, bien joué. Ok, ok, à moi, à moi. Est-ce que ma pilosité est un handicap dans mon activité professionnelle ? Franchement, c'est pourri votre jeu. Ça, n'importe quoi. Bon, c'est pas parce que t'as pas assez de culture générale pour trouver tes personnages qu'il faut nous emmerder, hein. Vas-y, à toi Jenna. Bon, eh ben, c'était super, Adam. Et puis, si t'as encore envie de faire des jeux de gros débiles comme ça, bah, tu nous appelles pas. Par contre, fais gaffe Loana, parce que moi aussi j'ai une carte de piscine. Ouh là là, on dirait que ça a pataugé dans le pédiluve. Ouais. Hein ? Eh ! Reviens ici ! Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la rédaction. Salut Pafs ! Salut fiston. Bon, faut que je te parle. Voilà, cette nuit, comment te dire, cette nuit, il est arrivé quelque chose de très important à ta soeur. Ouais. Voilà, elle a eu ses, enfin ses, ses devenues une femme, quoi. Tu veux dire qu'elle s'est transformée en troll femelle adulte ? Bah, coût, toi, ne sois pas puhérile. Je compte sur toi pour être gentil avec elle, la rassurer et tout, quoi. D'accord ? T'inquiète. Je suis au boulot, hein. Hasta la frente. Salut petite soeur, comment ça va ? Alors quoi de neuf, bien dormi ? Qu'est-ce que t'as, toi ? Pourquoi tu me regardes avec ses yeux de caniche attardée ? T'as pas mis au courant de ta transformation. Et c'est mon devoir de grand frère de te donner quelques conseils pratiques. Je voudrais manger tranquille. Faut que tu t'attendes à beaucoup de changements. Ça va être dur. Très dur. Très très dur. Tout d'abord, il va y avoir une grosse poussée de bourgeons. Tout autour de la centrale électrique que t'as dans la bouche. Ça va être le printemps sur ta gueule pendant deux ou trois ans, quoi. Pfff, n'importe quoi. Ensuite, évidemment, faut que tu t'attendes à arrêter de grandir. Fini la croissance, fini ton pépito. Mais bon, tu pourras toujours trouver du taf dans un cirque, en tant que femme canon, hein ? T'arrêtes d'une foulue, j'appelle maman. Et enfin, le changement le plus important, c'est les cheveux. Et ouais, d'ici deux ou trois semaines, t'auras la même choucroute garnie que moi sur la tête. Choucroute girl ! Allez ! T'es bon, Chucky ? Et bonne journée. Ta quête, je te prêterai mon fer à lycée ! Non ! Ok, c'est bon. Vos chambres, c'est rangé ? Oui, Paps. Vous n'avez rien laissé traîner ? Pas de basket, pas de canette, de manette de jeu, tout ça ? Non, Paps. Ok. Adam, tu as fait les courses ? Oui, et j'ai même préparé une petite sauce tomate avec du basilic et tout pour le dîner comme elle aime. Et moi, je mis la table avec le service de mamie qu'elle adore. Parfait, parfait. Donc maintenant, chacun dans sa chambre et vous finissez vos devoirs en attendant que votre mère arrive. Vous savez comment elle est à cette période du mois. La moindre erreur, c'est l'étoile noire qui explose dans la maison. Ok ? Allez, go ! Allô, chéri ? Ouais, c'est moi. C'est bon, tu peux venir. Bah ouais, ça a encore marché le coup des règles, dis-moi. Si, je te jure. Bah, je sais que c'est la deuxième fois ce mois-ci, mais il gobe tout. Incroyable. Franchement, je suis trop deg de ne pas être tombée avec toi pour l'exposer. Carrément. Ce prof de bio à la con, là, qui choisit toujours des coupes mixtes. Et comme par hasard, avec qui je me retrouve, Adam. Super, tu parles d'un soutien. Non, franchement, de plein bas, moi, je suis tombée avec Alain. Enfin, c'est le premier de la classe, au moment, t'es sûre d'avoir une bonne note, quoi. Et puis, pour quelqu'un qui a déjà redoublé deux fois et qui est la dernière de sa classe, c'est plutôt bien. Mais attends, mais t'as vu sa tête de serial geek ? Avec ses polos trop serrés qui sentent la frite, là, et ses lunettes tordues. Non, franchement, moi, j'ai trop peur d'aller chez lui pour l'exposer. Tu vas me trouver découpée en mille morceaux au fond de son frigo, c'est sûr, ça. Oh, t'exagères, il est sympa. Ouais. Il est moche, mais il est sympa. Hey, salut, Jenna. Dis-moi, il paraît que tes parents, c'est des voleurs. Mais ce que tu racontes ? Parce qu'ils ont volé toutes les étoiles qu'il y avait dans le ciel pour les mettre dans tes cheveux. Ah, donc, l'expression, c'est pas dans tes cheveux, c'est dans tes yeux. Ah, non ? Ouais, t'as raison. En fait, c'est toi la plus à plaindre. C'est drôle, ça. Mais ça doit faire vachement mal dans les yeux. Vas-y, je t'en prie, entre. Voilà, bienvenue. On va être tranquille pour travailler, parce que mes parents sont pas là cet après-midi. Et puis, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Il fait pas un peu trop sombre, tu veux pas mettre un peu plus de lumière, non ? Bah, hélas, non, c'est le générateur d'halogène de tout l'immeuble qui est cassé. Du coup, ils vont le réparer, mais on sait pas trop quand, quoi. T'aimes Mozart, toi aussi ? Je l'écoute souvent en révisant, ça m'apaise. Tu vois, je pensais pas que tu kiffais le classique aussi. Bah si, mais attends, moi, j'adore le classique. Enfin, je dois avouer que j'aime, surtout depuis que je prends des leçons de piano, entre deux cours de muscu. Tu vois, le week-end, j'aime bien, bah, cultiver mon corps et mon esprit. Men sulle, incorporez, zoom, zoom. Tiens, d'ailleurs, est-ce que t'as lu Gérer ses émotions de Roger Shapiro ? Incroyable, hein. Personnellement, j'en pleure encore. Il fait pas genre super chaud, là, non ? On dirait un sauna un peu, hein ? Oui, ça, c'est ma mère, elle aime bien mettre le chauffage à fond, parce qu'elle a peur que je tombe malade. Mais si tu veux, j'ai un super champagne au frais, pour te rafraîchir. Il est vraiment super bon. Oh, mais le vieux guet-à-plomb, quoi. What ? De quoi tu peux ? La lumière, la musique, le chauffage, le champagne, tu prends pour une quiche, ou quoi ? C'est quoi, là, la prochaine étape ? Me dire que t'es le roi du massage, c'est ça ? Comment tu sais ? Effectivement, j'ai appris à faire les massages avec un chaman en Thaïlande, mais qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, je rentre chez moi. Et tu vois, l'exposé, on le fera sur Internet, avec la webcam. Et t'as pas intérêt à tout serre à poil, espèce de gros pervers. Elle est folle de moi. Putain, je suis sûr qu'avec ça, elle va trop me kiffer, l'audi rideau. Yo ! Ça va, les gars ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, ce bout de carton tout pourri, là ? C'est notre exposé, mec. On a mis le paquet, là. Ouais, on a pris comme sujet les mouvements des plaques tectoniques et les volcans. Et avec Slim, on a décidé de se la jouer un peu à l'américaine en faisant une maquette. Ah ouais, ça marche comment, votre truc ? Vas-y, pose ta canette. C'est ça, votre exposé ? C'est un bout de carton qui fait de la mousse. Incroyable ! Non, mais là, dis-toi qu'il y a 1,5 litre. Et imagine, avec un tube entier de bonbons, ça va être Hiroshima. Et bim ! Toutes les meufs feront leur t-shirt mouillé, on verra leur nichon. Vas-y, fais voir, fais voir, montre. Ah 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 ! C'est incroyable d'être con à ce point. Des fois, je me demande comment vous faites. Vous êtes tellement... Ah, ceci dit, ça marche, Slim. On voit tes nichons. Putain, Slim, tu transpires des mains, c'est dégueu. Chut ! Arrêtez, là ! Vous allez effrayer, Michael. Bon, je recommence. Michael, es-tu là ? Are you in the place ? Hihi ! T'es con, pourquoi tu fais ça, là ? Tu m'as fait flipper. Non, mais c'est le cri de Michael. Je vous rappelle qu'on essaie d'invoquer l'esprit de Michael Jackson. Faut l'appeler. Bon, si vous avez terminé, j'y retourne. Ça dérange quelqu'un si on rallume la lumière. L'autre, il flippe son flipe. Pas du tout. Oh, attendez, attendez, lâche sans déshibrations. Michael ? Est-ce que c'est toi ? Are you there ? Who killed you, Michael ? Est-ce que tu peux nous faire un signe, Michael ? Du tout. Michael Jackson, il parle américain. Il vient pas du cantal. Can you make us a sign, Michael ? Ça marche pas, votre truc, c'est bidon. Sans déconner, quand on est avec le king de la pop, respectez ça. Qui a fait ça ? Ouais, j'avoue, c'est moi. Bien joué, Michael. Oh, ça va ? Eh, tranquille, là ? Eh, Adam, t'as vu l'heure, là ? Eh, vacances ou pas, serais bien que tu te lèves avant midi, quand même. T'avais pas dit que tu viendrais m'aider à vider la cave, là ? Non, non, pas abs encore. Ah, je peux pas, là. Ah oui, tu peux pas ? Tu t'es luxé une épaule en dormant ? Ou t'as peut-être perdu l'usage de tes deux jambes à force de rester couché ? Non, c'est pas simple. C'est juste que je suis superstitieux, en fait. Aujourd'hui, on est jeudi 12. Je fais rien, jeudi 12. Alors, c'est les vendredis 13 qu'on ne fait rien par superstition. Ouais, je sais, mais moi, pour être tranquille, je fais rien entre le 12 et le 14. En plus, sur le trottoir d'en face, il y a un échafaudage, ça porte malheur. C'est de passer sous une échelle qui porte malheur. Justement, t'imagines un échafaudage ? Ha, puissance 10, quoi. 30 ans de malheur. On prend le risque, moi. Bon, tes superstitions, là, ce serait pas plutôt un truc de super grosse feignasse ? Ça n'a rien à voir, pap. C'est des choses qui nous dépassent, tout ça. Et si je te coupe ton argent de poche, est-ce que ça t'aiderait à calmer ta superstition ou ça aussi, ça te dépasse ? Ah, bah, tu vois, là, ça, par exemple, ça passe au niveau superstition. Même un jeudi 12. Donc, tu viens m'aider à vider la cave. En plus, il y a des araignées. Ça porte bonheur. Peut-être même un petit fer à cheval. Ah, t'as réussi ! T'as tordu la cuillère rien qu'avec ta force mentale. Comment t'as fait ? Ouais. D'ailleurs, j'y crois pas. Comment t'as fait ? En fait, c'est tout simple. T'as juste à mettre tes doigts ici, comme ça. Tu prends une vieille cuillère un peu pourrie, genre de la cantine, tu vois. Et là, tu tords. Ça, il va tout seul. Tiens, Valacine, vas-y, fais lui. Il va halluciner. Yo, yo ! T'as amené ta cuillère ? Oui. Tiens, pourquoi ? On fait de la force mentale. Ouh, elle est lourde, hein ? Ouais, c'est de l'argent. C'est le service de ma grand-mère. Enfin, c'est la cuillère de ma grand-mère parce qu'elle a que ça. D'accord. Look at that. Chuuuuh ! Chuuuuh ! Chuuuuh ! Ah, putain ! Ah, je me suis niqué le doigt ! Ah, oh, putain ! Je crois que je me suis cassé la phalange. Ah, je me suis cassé la phalange ! Hé ! Reviens ici ! On n'a ! Assez-vous ! À l'inverse ! Hé ! Reviens ici ! On n'a ! On n'a ! Je vois un 90C. 85B ? Non, mais putain, les gars, faites un effort un peu, la merde ! Mais laisse tomber, faut des années d'entraînement pour devenir télépathe. Ouais, sauf qu'il n'en reste plus qu'une heure avant le contrôle de maths. Ouais, c'est mort. Bon. Ok. Chez toi. Allez. C'est vrai que pendant un moment, j'ai pensé à une paire de renseignes. Mais bien sûr ! On lui a vendu les pages de poils qu'on avait et on lui a dit de les coller. Ça va, fiston ? Super. Non, j'oublie bien qu'il y a un truc qui va pas. Si, pap, je t'es sûr, ça va super bien, vraiment, truc de dingue. Ok. T'es arrivé ce matin au lycée, Gina était en train de parler avec Mathieu, elle t'a même pas calculé, ça t'a énervé toute la journée, t'as donc loupé ton interro de maths. Et ce soir en sortant, Gina était déjà partie avec l'autre, alors t'es allé t'enfermer dans les toilettes pour pleurer. Putain, mais comment tu faisais tout ça ? T'étais lépate ou quoi ? Je suis ton père, Adam. Tout ce qui t'arrive, ça m'est déjà arrivé, c'est tout. C'est ça, sauf que j'ai trompé sur un truc, ça va, j'ai pas été pleurer non plus. Bon ok, j'ai pleuré dans les toilettes, mais comment tu faisais ça ? T'as les yeux rouges et tu t'es coincé la chemise dans la braguette. Oh putain ! Et merde, je suis passé pour un bouffon en plus. Exact. Et ça aussi, je l'avais vu. Qu'est-ce que tu veux ? Je peux venir à ta soirée ? Quoi ? Quelle soirée ? N'importe quoi, je vais réviser chez Slim. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. D'ailleurs, on va réviser plein de théorèmes et d'autres trucs hyper importants pour le bac blanc, comme des tables de multiplication jusqu'à l'heure inconnue, ou alors des cosinus, des sinus, des ellipses, des cataractes, tout ça quoi. Et sinon, maman, elle est au courant que tu viens une soirée fac avec Slim et Ludo ? Et que t'as prévu d'aller acheter de la bière chez Momo et lui envoyer un faux SMS de la part de Malika ? Hein ? Non ? Pas du tout. Comment tu sais tout ça, toi ? Je lis dans toi comme dans un livre ouvert. Plutôt comme dans une BD. Tu savais qu'on n'utilisait que 13% des capacités de notre cerveau ? Enfin, pour les cerveaux normaux. Bah moi, j'en utilise le double. C'est une sorte de télépathie inversée. Mais non, je rigole, grand blaireau. J'ai lu tes textos. La prochaine fois, laisse pas triner ton portable. Maman pourra le trouver avant moi. Merci, Chucky. Hé, par un mot aux parents. T'inquiète. Maman, devine ou va à dans ce soir ? Hé ! Reviens ici ! C'est bon là ! Attends ! Hé ! Reviens ici ! C'est bon là ! Je suis en train de séparer. Je suis là ! On va à dans ce soir. Je suis là ! Je suis là ! Oh putain ! Oh putain la crampe ! Maman ! Aïe 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 ! Elle est sortie faire des courses, qu'est-ce que tu veux ? Il faut que tu m'aides là, j'arrive plus à bouger ! Ouais, attends ! Arrête ! C'est plus l'album de la honte, c'est carrément l'encyclopédie ! Wow ! Mais j'ai surpris ces deux hurluberlus en train de se bagarrer dans l'enceinte du lycée, et j'ai dû intervenir manuellement au détriment de mon intégrité physique. Mais madame, on se battait pas, on révisait ! Mais si vous vous battiez, vous vous rouliez par terre, j'ai même dû vous séparer, j'en ai la preuve non ? Non, non, il nous a pas séparés, il faisait des petits brons sur place comme ça, en poussant des cris de ralouf qu'on égorge, il était là, arrêtez, arrêtez, c'est pas bien la violence ! Mais oui, il gesticulait tellement, il s'est carrément mis une droite tout seul, il était là, mais arrêtez ! C'est vrai Thierry, vous vous êtes fait ça tout seul. Mais... Mais je sais pas, dans le feu de l'action, de toute façon, on sait pas trop d'où viennent les coups, dans ces cas-là, tout va très vite alors... Bon, de toute façon, on s'en fiche. Les règles sont les règles, d'après mon barème, la bagarre au lycée est passible. Ah, félicitations messieurs, vous changez d'unité, on ne compte plus en heures d'école, mais en jours d'exclusion. Madame, je vous jure qu'on se battait pas ! On révisait la lutte gréco-romaine pour le bac, c'est quand même coefficient 2 la lutte gréco-romaine ! Ouais, et puis c'est une discipline olympique aussi. Vous savez, ça a été inventé par le baron Pierre de Cortemanche. Ouais, bah vous étiez pas en training, là, voilà, c'est gros mythe, c'était bien un combat de rue ! Vous avez peut-être besoin qu'ils se mettent en slip et juste au corps la prochaine fois ? Vous dehors ! Quant à vous, on va réviser les fondements du sport, vous allez me faire 30 pompes ! C'est quoi F0 ? Mais je m'en fiche, je peux même vous en faire, alors, si vous voulez 50 même, 60 ! Allez-y ! Alors ça ! Putain bâtard ! Putain, mais vous avez vu l'heure, là ? C'est pas un peu débile votre jute qui est le plus fort, là ? Moi, faut que je y aille, sinon ma mère va me déchirer ! Vous me raconterez demain ! Salut les winners ! Je vais te plier ! Je te défonce ! Putain, je sens plus ma main, là ! Je crois que j'ai la main toute tétanisée ! La mienne, elle est bleue, là ! On fait quoi ? T'abandonnes ? Non, jamais ! Faut juste que j'aille aux chiottes, quoi ! Quoi, maintenant ? Ouais ! Bon, ok, on y va à trois, ok ? Ouais ! Un, deux, trois ! Je te préviens, j'y vais en premier ! Trop tard ! Oh putain, ma moquette ! Eh ! Reviens ici ! Ouais ! Attends ! Eh ! Reviens ici ! Ouais ! Tu vois Ludovic, tu veux les miens ? Espèce de crado, là ! Non, c'est bon, ça va, merci, c'est cool ! Je te vois très bien, tu sais ! Moi aussi, je te vois ! Je joue pas les débilos avec moi, mon lounou, hein ! Si tu veux pas récurer la cour pendant tout le week-end ! En plus de tes trous de nez, là ! Je te vois très bien ! Un, deux, trois, soleil ! Je te vois très bien ! Oh, oh, oh ! Ça va, là ? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Vous voulez que je vous aide ? Bah ouais, vas-y, si tu veux ! En fait, le jeu, c'est hyper simple ! Il faut souffler le plus fort possible dans la paille sans que le verre déborde ! Ah oui ! Allez, ça y est, tiens ! Oh oui ! C'est pas évident, ce truc-là ! Eh non ! Tu sais, c'est toute une existence d'entraînement, ça s'apprend pas en deux jours ! Faut que tu t'accroches ! Keep the power, man ! Ok, coach ! Oh, mince ! T'as perdu, mon petit papounet ! Eh ouais ! C'est toi qui débarrasses de la vaisselle ! Mais t'inquiètes, hein ! Tu pourras toujours te rattraper quand il faudra descendre les poubelles ! Ouais, ils sont forts ! Très, très forts ! Non mais je rêve ! Tu veux que je t'aide ? C'est du harcèlement, là ! Tu files un mauvais coton, Ludovic ! Depuis quand on jette la nourriture par terre ? C'est pour les pigeons ! C'est ça, ouais ! Moi, je pensais que t'étais différent des autres ! Je trouvais que tu volais un peu au-dessus de la mêlée ! Faut te reprendre, mon pupio ! Y a quelque chose qui tourne pas rond pour que tu sois chiffon-chiffon comme ça ? Non mais c'est un rituel d'enfance ! Ça me rappelle ma mamie ! Quand j'étais petit, bah... Elle mangeait le biscuit et je mangeais le chocolat ! Bah, bah, je te comprends, bah ! J'allais justement chez ma mémé, alors tu parles, je vais en séparer des gâteaux ! Bon bah, allez, gérer rien, pas un mot ! Motus et bouche-cousu ! Merci pour le casse-croute ! Elle avait bien dit que c'était pour les pigeons ! Elle avait bien dit que c'était pour les pigeons ! Allez-y, continuez sans moi, je vous dis ! Je vais vous retarder ! Voilà, Adam est comme ça depuis le début d'après-midi ! Il aurait mangé 16 merguez à la cantine ! Information corroborée par le supréen général ! Bah, elles étaient bonnes, au moins, ces merguez ! J'ai perdu un pari sur la longueur du sandwich le plus long du monde ! Ah ouais ? Et alors, combien ? 230 mètres ! Ah ouais, quand même ! Ça va, je vous dérange pas trop ? Euh, oui, non, je... Bah écoutez, mademoiselle, je suis pas médecin, mais ça a l'air d'être une intoxication alimentaire ! Monsieur Fontela, nous savons aussi qu'Adam n'est pas non plus l'élève le plus motivé de l'Union Européenne ! Or, cet après-midi, il y a un terreau d'anglais, alors euh... Simple hasard du calendrier ou tricherie ? Merguez des boules de gore ? Mme Berniou, vous êtes en train d'insinuer que mon fils est un simulateur, c'est ça ? Qu'il joue la comédie ? Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme preuve, là ? Qu'il vous vomite sa bouille de merguez ou quoi ? Euh, ça je peux, hein, easy ! Non, 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 chez vous plutôt ! Puisque votre fils a l'air d'être vraiment mal, vous serez gentil, monsieur Fontela, de m'emmener le grand malade ? Avant qu'il m'en foute partout, je préfère qu'il fasse ça dans votre voiture ! Ah oui, euh... Bah écoutez, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, là, sa gastro, là, c'est vrai ! Et regardez, on dirait qu'il insiste même pour faire son intero ! Hein, pas vrai, fiston ? Non, pap, je te jure, pour une fois, c'est vrai, quoi ! Je me sens vraiment mal à crever, là ! Mais non, mais non ! C'est vrai, Mme Berniou a raison, on a l'impression que tu fais un petit peu la comédie, là ! Moi, de toute façon, j'en veux plus ! Reprenez-le ! On fait moitié-moitié, vous le prenez en début d'après-midi, et puis moi, je le... J'adore ! J'ai eu du mal à vous reconnaître, M. Fontella ! Ça faisait longtemps ! Longtemps, longtemps, ça fait deux fois cette semaine qu'on se voit ! Je plaisantais, M. Fontella ! Ah oui, c'est parce que... Blague de provision ! Adam a été surpris en train de tricher pendant un contrôle de géographie ! Bah, tu sais, pap, c'est devenu super balèze, la géographie, on comprend plus rien ! Aujourd'hui, le Paris-Dakar, ça se passe en Amérique du Sud ! Adam recevait les réponses d'un complice par SMS ! Ok, j'avoue, j'ai déconné, voilà, j'aurais dû le mettre sur vibreur, je me serais pas fait griller ! En même temps, c'est une erreur de débutant, je veux dire, ça prouve que je le fais pas souvent, que c'est la première fois ! Ouais, mais en tout cas, c'est une fois trop, mon vieux ! Franchement, vous les jeunes, la technologie, ça vous perdra ! De mon temps, une petite antisèche, de rien du tout ! Planqué au fond de la trousse, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille ! C'était peut-être archaïque, mais c'était discret au moins ! Écoute, franchement, mon fils, si tu veux tricher, triche bien au moins ! Vous plaisantez, M. Fontella ? Je... oui ! Bien sûr, je... Faut pas que je traîne, moi, je suis garé en double fil, mais en fait... Vous m'épuisez tellement les fontellas, père et fils, ça ! Tellement... disparaissé ! Vous êtes fatigué, en fait ! J'ai des petites pastilles de vitamine C qui... Dehors ! ... Mais vous êtes sérieuse, là, Mme Verdiot ? Adorez le premier de la classe ! Eh, même mieux ! Premier du lycée ! Oh, énorme ! Eh ben, Paps ! Sans mauvais jeu de mots, je suis le premier surprise ! Bien joué, Fiston ! Bon, et alors, c'est en quelle matière ? Avec un joli score de 22 avertissements, série en cours, Adam Fontella est l'élève le plus collé de l'histoire du lycée, ex aequo, avec un certain Régis Tricot, promotion 1988-1989. En revanche, côté notes, ça se maintient, c'est toujours entre 2 et 4-4 ! Oui, c'est ça, 4 ! Bah, hé ! On va pas être premier par tour, hein ! Monsieur Fontella, j'ai l'honneur de vous remettre le troisième quartier de correspondance de l'année, encore vierge, mais pour combien de temps les paris sont ouverts ? Eh bien, il restera vierge, celui-là, Mme Verdiot, je vais avoir une conversation sérieuse avec mon fils ! Et croyez-moi, vous êtes pas prêtes de me revoir de si tôt ! N'est-ce pas, Fiston, hein ! Bah, il faut, ouais, il faut ! Excusez-moi, Mme Vernieu, une affaire pressante ! Adam, tu reconnais ton chef-d'œuvre ? J'ai jamais vu ça avant ! Inutile de nier, Ludovic, enfin, Ludo m'a tout avoué ! Ludo ? Je connais pas ! Ne prends pas la tête de Fion pour un imbécile, Adam ! Eh bien, vous voyez, M. Fontella, Adam vient de passer à 23 avertissements record battus ! Pim ! Dans le Fion, Régis Tricot ! Pim ! Eh ! Reviens ici ! Oua ! Oua ! Pim ! Pim ! Eh ! Reviens ici ! Oua ! Michel ! Michel ! Michel ! Je suis caché ! J'ai pas été sage, hein ! Je suis dans la salle de bain ! J'étais vilain, vilain ! Et il faut me punir, hein ! Non, pitié. Euh... Adam ? Ludo ? Hélas... J'ai rien vu, rien entendu, je suis pas là. Oui, non. Non, mais c'est parce qu'on s'amuse avec Babette, les deux... Michel ! Je crois que vous étiez au cinéma, moi ! Vous vous rappelles que je suis pas là ? Ah oui, non. Michel ! Michel, c'est bon, maintenant, c'est tout ! Ça n'est pas désespéré. Il est encore temps. Si j'y crois encore, vous devez y croire aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que votre fils a du potentiel, beaucoup de ressources, hein, Slimane. Vous savez, un bateau est utile pour traverser une rivière. Mais... Une fois la traversée effectuée, ben... On doit pas lâcher le gouvernail ? Non, c'est pas vraiment ça, l'idée. En fait, je voulais dire... Comment dire... On fait avec ce qu'on a, on... On continue à pied. On rame ! Ouais, ça, c'est vrai, je rame. Non, 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 c'est pas ça. Bref, tout ça, pour te dire, Slimane, que tu as presque tout ce qu'il faut pour y arriver. Et que... Quand on veut... On peut ! C'est ça... Bien joué ! Excellent ! On va gagner ! Patch ! Oui ? Tu pourras me passer le phone après, s'il te plaît. Faut que j'appelle Lido, là. Bim ! Dans ton hook ! S'il te plaît, Slim, moins fort. Non, Martine. Bon, écoutez, on reprend depuis le début, d'accord ? Bah, ça fera que la troisième fois, hein, oui. Alors, vous sortez le dossier F&Q & CIA Corporation, voilà, que vous forwardez à l'agence de Cholet, hein, et ceci avant 19h. On est bien d'accord ? Voilà, ça, c'est le brainstorming pour demain, ça, Martine, d'accord ? Maintenant, en ce qui concerne le débrief, il est à mailer demain matin uniquement, tout simplement. T'as compris, Martine ? Très bien, je peux compter sur vous. Voilà. Yes, you can, Martine ! Voilà, à demain. Vous avez pas à dire, elle est mignonne, Martine, mais qu'est-ce qu'elle peut être conne, parfois, hein ! Allô ? Ah oui, Martine ! Non, non, il vous parlait plus à vous, là, je crois. Oui, c'est presque sûr. Voilà. Eh bien, bonne journée ! Vous n'avez pas rencontré le téléphone avec Martine, Paps ? Ah non ! Ah si ! Tu me raconteras le débriefing des Roquevilles avec Martine, hein ? Il y a moyen de rire, je pense, de rigoler ! C'est chaud de night pour vous, Michel ! Ha ha ! Ha ha ha... Hé ! Reviens ici ! T'es sûr que tu n'en veux pas ? J'en ai une autre. Quand je les ai vus à la boulange, j'ai craqué. Regarde, elle est belle. Faut que je résiste. Faut que je sois au top cet été si je veux être le roi de la bitch. Je sais pas comment tu fais. Moi, quand je la regarde, je me dis que rien ni personne ne pourra nous séparer. Tu vois ce que je veux dire. Vas-y, je m'en fous. J'avoue que ta tarte, là. Il y a ta mère qui arrive. Slimane ? Montre-moi tes mains. Mes mains ? Oui, tu sais, les pieds que t'as au bout des bras. Je le savais. On peut pas te faire confiance, Slimane. Ça m'a coûté un rat à ton dentiste. Il t'avait prévenu, pourtant. Adieu les secoureries ou bonjour les dents pourries. Et qui dit dents pourries dit... Alaine de Poney. T'es incorrigible. Ça me met en colère, hein ! Ça... ça vient de là, alors ? Compte plus sur moi pour te donner un gramme de sucre. C'est pas vrai, hein ! Voilà ! C'est pas vrai, c'est pas vrai ! C'est pas possible ! Paps ! Qu'est-ce qu'il y a, t'as perdu quelque chose ou quoi, là ? J'ai faim ! Y'a plus un gâteau dans cette maison ! Allez, juste un gâteau. Un quart. Tu sais bien que je peux pas. C'est le gouvernement qui t'a mis au régime ? Une biette ! S'il te plaît ! Laisse-moi juste en sentir un ! Non, Paps. Tu sais que je peux pas. La dernière fois, je me suis fait choper. Et j'ai dû remplacer mon argent de poche par du vent. Pendant deux semaines. Alors moi, les actes héroïques, j'ai donné, hein. C'est fini. J'ai passé l'âge de ces conneries. Collabo, hein ! Non ! C'est pas moi le collabo. C'est Eve, la première ministre de maman. Moi, je suis juste, lâche, égoïste. J'ai faim ! Tu vois, si tu manges des pâtes, tu dois pas manger de viande avec. Le principe, c'est dissocier. Et là, tu grossis pas. Pas de protéines animales avec les féculents. D'accord. Mais les frites, c'est des féculents, toi ? C'est toi, le féculent. Les frites, c'est des patates. Mais attends, le pain des hamburgers, par exemple, ça, c'est quoi ? C'est des céréales. C'est bon pour le corps, ça, les céréales. Oui, c'est bon, mais c'est des féculents. Ah ouais. Les pizzas aussi, alors. Je t'explique, gros cul. En fait, si tu veux bien manger, il faut que tu manges des hamburgers de salade avec des frites de concombre ou alors des hot dogs. Mais à la place de la saucisse, tu mets rien. Et aussi, t'enlèves le pain parce que ça fait grossir. En fait, sinon, le mieux, tu manges pas. Ça marche. Ouais, sauf que... Par rapport à ce que t'as dit juste avant, ça va, j'ai pas un gros cul. Bah non. Il est pas gros. Il est... Il est sessu, quoi. Oh, comment on m'a touché les... Comment on m'a touché le cul ! Oh, putain, j'adore ce jean. I love this jean. Oh my god. Vite, faut que j'aille manger des patates. Qu'est-ce que tu fous ? T'as craqué ? Qu'est-ce que tu fous ? T'as craqué ? Alors, tu me donnes quel âge ? Mais... Elle est même pas de la même couleur que tes vues. Tu paries combien que ça passe ? Je parie surtout que tu vas passer toute la night tout seul chez toi en tête à tête avec ta moustache. Les videurs, c'est des blaireaux, ils m'ont rien capté. T'inquiète, au cas où j'ai pris la carte d'identité de mon oncle, je suis pas fou. Ah bah... Me voilà rassuré. On doit t'appeler comment, alors ? Tonton ou Mario ? Nah. Nan c'est Jean-Louis ? Tu peux m'appeler JL, hein. Bon, en attendant mes yeux alors. Bon, ben JL. Tu prends ta canne et ton chandail et tu me rejoint à côté. On va aller en discothèque ? Bonjour, c'est Jean-Louis. Putain, sa crainte, il faut que vous m'aidiez ! Faut absolument que je trouve un truc ! Je l'ai complètement zappé, c'était exposé D-BIL ! Bah t'as qu'à dire que t'as eu des problèmes familiaux, ça marche toujours ça. Ouais, mais Vernieu, elle va me demander des détails. Je veux quand même pas dire que ma mère, elle a une maladie incurable. Si ? On touche pas à la famille, ça porte malheur. Non mais n'importe quoi, ça marche toujours, moi je le fais tout le temps. Tu changes, tu changes à chaque fois. Tu fais genre une fois c'est ton père, une fois c'est ton oncle, ta grand-mère, un animal. Et en plus après les meufs, elles viennent te consoler. Pas con. Est-ce que tu veux vraiment décimer toute ta famille pour un exposé ? Je crois pas. Mais non mais c'est bon Ludo, évidemment que non, je suis pas comme ça, je suis pas un monstre. Et puis d'autre manière, c'est qu'un exposé débile, j'ai le sens de la famille, mais... De toute façon, je l'ai décimé complètement ma famille déjà alors... Bon ok, s'il te plaît Ludo aide-moi, je t'en supplie, prête-moi un cousin à toi, un cousin éloigné. Mais si, tu les connais à peine, tu t'en fous, ceux de la famille de ton père là, ils ont des têtes cheloues. Mais sois cool. Mais non mais c'est pas méchant quand je dis ça Ludo. Voilà l'âme de ses serreries à un niveau V8. Allez, on va la vider cette cave. Pape, je te jure, je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, je me sens pas bien là, je vois comme des taches floues, bizarres. Ah oui, c'est vrai, c'est bizarre ça dis donc. En plus quand je fais ça là, ça me fait super mal. Oui ben, le fais pas, allez on y va. Pape, je te promets, je crois que je fais une crise d'hippopoglycémie. Ah oui, mon pauvre canard. Dis-moi, ce serait pas plutôt une crise de foie. Allez, debout, on y va. J'avais complètement oublié. C'est pas vrai. Oh là là, une partie de jokerie. Ou alors un cours de poney. Ou les devoirs peut-être. Allez, debout, mon vieux. C'est pas vrai. Aide-moi à débarrasser ce chantier. Sinon, c'est pas des courbatures que tu vas avoir dans le dos. C'est ta mère que tu vas avoir sur le dos et moi aussi. Allez, on y va. Ok, pape, c'est ok, mais c'est dommage, quoi. Pour une fois qu'on est entre mecs, je veux dire, sans les filles, on aurait pu se faire une après-midi en mode super méga hamburger de la mort qui tue avec frites, ketchup, mayo, sauce, tartar brownie. Tu nous imagines, là, toi et moi ? Et on se serait fait les trois terminators d'affilée. Just you and me, man. Father and son. Over the rainbow. Mais bon, il fallait vider la cave, hein ? Hasta la vista, baby. Oulala, tes tâches, là, c'était quoi ? Toutes floues comme ça ? Flou, flou. Ah oui, parce que là, je vois des tâches aussi, là, je les vois aussi. Oulala, et puis le regard, quand je fais ça, ça me fait mal aussi. C'est une crazy popo. Assez-toi. Quelle cuisson pour ton steak ? Gros. 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 Le problème, c'est que les gens sont individualistes. Ils pensent qu'à eux. Bah non, pas tous, hein, tu sais, moi... Souvent, le soir, avant de dormir, bah, je pense à toi. Je suis sérieuse, Adam. Tu vois, c'est comme l'écologie, c'est primordial. Ça aussi, j'y pense, hein. Souvent, le soir, avant de dormir, je t'imagine toi, en nuisette, en train de trier le verre dans la poubelle jaune. C'est la bleue. Hein ? Pour le verre, c'est la poubelle bleue. Ah oui, oui, c'est ça, la bleue. Comme ta nuisette. Puis l'écologie, c'est pas que le tri, c'est aussi économiser l'eau. Tu fais quoi, concrètement, toi, au quotidien ? Bah, je tire pas la chasse quand je vais faire pipi. Non, t'es sérieux ? Bah ouais. Attends, j'économise près de 10 litres d'eau à chaque fois. À raison de 4 pissous par jour, ça fait près de 15 000 litres d'eau économisés par an. Avec ça, tu peux remplir plein de piscines en Éthiopie. Tu sais, Jenna, on a qu'une seule planète, et on va la léguer à nos enfants. Les tiens, les miens. Si ça se trouve, ce sera peut-être les mêmes. Et ils auront besoin d'eau. Ouais, bah, tu penseras te laver les mains en sortant des toilettes, hein, l'homme des bois. Et moi, je rentre chez moi, là où il y a l'eau courante. Mams ! Oui ? Ah, Mams, tu sais pas où il est mon pull à capuche, par hasard ? Ça fait deux jours qu'il a pas donné signe de vie. Bah, t'as regardé sur le porte-manteau à l'entrée ? Mams, arrête, hein, tu sais très bien que je le laisse toujours en boule sous mon lit, et moi, je savais qu'il était là, sauf que t'as rangé encore une fois. C'est incroyable, c'est une maladie chez toi, en fait. Oui, bah, j'aimerais bien qu'elle soit contagieuse. Non, mais écoute, on a pas marre de vivre dans une déchetterie, là, dans le grand bordel. Mais c'est un grand bordel organisé, je sais où sont mes trucs. Par exemple, ma basquette droite, elle est sous mon lit. Bref, elle était sous mon lit. Bref ! Dans ma tête, c'est un grand GPS hyper organisé, mais quand tu ranges, ça bug, je retrouve plus rien. Écoute, mon vieux, c'est juste de la logique. Tu vois, chaussures dans le placard à chaussures, manteau sur le porte-manteau, puis dans l'étagère à pull. C'est quand même pas compliqué de ranger un peu, non ? Je suis pas votre bonniche ! Chérie ! Chérie, tu sais pas où il est mon rasoir ? Dans ton cul, Michel. Ouais, merci de ton soutien. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit ? Je t'échange l'info du rasoir. Contre mon pull à capu. Quoi ? Tiens, tu notes, 5000 personnes meurent chaque jour à cause de l'eau insalubre. Tu te rends compte ? Ah ouais, je me rends compte, c'est incroyable, ça fait un peu plus que 3000 personnes et un peu moins que 7000 personnes. J'hallucine. Bon, on fait un break ? Attends, je suis là pour travailler, seulement pour travailler, et l'exposé, ça rentre demain matin, alors s'il te plaît, on s'y met. Je te promets qu'entre les moments de break, on va faire des séances de travail, mais... Tu veux pas te détendre un peu ? Tu peux avoir quelque chose ? Du champagne ? C'est un vodka ? Voilà. Paps ! Non mais je dérange pas. Voilà. J'ai juste préparé un petit jus d'orange. Voilà. Ah non, au fait, il faut que je te dise, le temps se couvre, il faut absolument sortir couvert, surtout si vous ne sortez pas. Ouais, ok. Paps, on a beaucoup de boulot là et on est à la bourre. À la bourre ? Bah oui. Voilà. Tu peux nous laisser ? Voilà. Salut, merci, au revoir. Désolé. Ok, donc tu notes, un milliard d'humains n'a pas accès à l'eau potable. Ève ! Désolée, je me suis trompée de chambre. Enfin, faut dire, j'ai exactement la même poignée. Ça avance bien, l'exposé ? Bon, vous allez arrêter de tous venir, là on a du taf ! Ok, ok. Bon exposé. C'est ça, allez, salut. Ça va ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que tu fous là, Slim ? Ah non, je sais pas, je passais dans le coin. Je me demandais, t'as pas vu Ludo ? Mais pourquoi est-ce que Ludo, il serait chez moi ? Euh, bah, je sais pas. Alors, ça se passe bien ces petites exposés, là ? Ok, donc là, ça commence à me saouler, là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Hein, c'est la journée du patrimoine dans ma chambre ou quoi ? Tout le monde vient à Val-Volo comme ça, tu dégâ... Eh bah super ! Génial ! Je vois que vous avez organisé une teuf dans le couloir. Vous auriez dû inviter le voisin, tant que vous y êtes. Ouais, on est là avec ma femme. Alors cet exposé, ça avance ? Eh ! Reviens ici ! Ouais ! Attends ! Eh ! Reviens ici ! Ouais ! Allez Slimane, dépêche-toi ! Bon, c'est bon, tu peux y aller, maintenant. Alors, elle est où, ta petite copine, là ? Hein ? C'est elle ? C'est vous, sa petite copine ? Ouais, maman, vas-y, arrête de me taper la fiche, là ! Bah quoi, elle est mignonne ! Allez, allez, on avance, là, on est motivés, allez ! Arrête ! Tiens ! Je t'ai mis tes en goûter, c'est pour le coup de pompe de l'après-midi. Allez... Bon, c'est bon, là, vous avez fini ? Vous êtes contente ? Vous avez assez foutu la théon ? Faut y aller, maintenant. Ouais, bah voilà, je crois que c'est ici que nos chemins se séparent. Ouais, on vous raccompagne pas. Non, non, c'est pas la peine. On veut juste vous voir rentrer dans le lycée et être sûr que vous allez bien en cours. Et que vous y restez. Et on viendra vérifier à la récréation ! Euh... La vieille cougar. La femme qu'on oublie pas. Mais non, il faut un slogan qui claque, tu vois, un truc qui défonce, genre, droit au but. Enfin, il faut y aller mollo, quand même, c'est notre proviseur et notre surveillant général. Euh... Les vaches qui rient. Sauf qu'ils ont pas du tout l'air de se fondre la gueule. C'est bon, j'ai ! Tu veux trouver l'âme sœur, même si elle te fait peur ? Envoie même pas peur, au 36-35. Bim ! Énorme ! Attends, comment elle va être trop belle dans les couloirs du lycée. Ah, elle est presque aussi belle que le couple SM de la semaine dernière, là. Un autre meilleur, ça lui allait tellement bien, Thierry, la laisse et la casquette. Tu m'étonnes, ça valait bien 4 heures de colle, hein. J'aime bien son slip, au mec. C'est un peu échancré. Non ! Bien sûr que si ! Mais non ! Bien sûr que si, mais... Je suis tellement émue, hein. Vraiment, ça fait 18 ans que je suis ta carrière et j'ai jamais été aussi fière de toi. Toi aussi, Slimane. Bravo, vraiment. Bravo. C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes fiers de vous décerner le prix de l'élève presque modèle. Ma pitchoune ! C'est vrai, hein, c'est pas facile de ne pas sécher les cours pendant une semaine, hein. Et vous l'avez fait pour la première fois de votre scolarité. Alors bon, je sais pas si c'est à cause de la météo ou autre chose, hein, mais... Bravo. Eh ben maintenant, immortalisons ce moment. S'il vous plaît, ça vous embête de prendre une petite photo de nous quatre ? Merci beaucoup. Vous avez pas l'impression d'en faire un peu trop, là ? C'est parce que vous en faites pas assez. On compense. Souris. T'es aussi, Slimane. Souris. C'est ma première médaille. Vous venez de ruiner ma vie sociale. Eh, reviens ici ! Ouh, là, là ! Oh, là, ça va ? Oh non, je suis sur les rotules là, c'est chaud. Comment tu fais pour que, même pendant les vacances, tu ressembles à un flanc ? Mais mec, attends, je taff, je fais un stage chez mon oncle, tu sais, le docteur... Et alors, c'est cool ? T'as une blouse et un stéthoscope ? Est-ce que t'as posé des perfs ? Est-ce que t'as dit, euh, la maladie de Wilson ? Non. La sérioplasmine est normale. L'acétite systéique pourrait sauver son foie, mais on doit agir vite. Tu as toujours envie de dire ça ? Que ? C'est sympa, ça. Et sinon, t'as vu des meufs à poil ? Ouais, vaguement. Vaguement ? Vas-y, raconte, même vaguement ! Non, mais c'est les trucs habituels, tu vois, c'est genre... Tu leur mets le bâtonnet dans la bouche pour dire, ah... Je leur ai pris la tension... Je leur ai... pris la température. Ah, énorme ! Donc t'as vu des meufs toutes nues ? Ouais, rapides, quelques-unes, quoi. C'est énorme, c'est énorme ! Et d'ailleurs, t'as le bonjour de ta mère. Ah ! Ne me dis pas que t'as eu ma... Bah, la tienne aussi, Ludo. Ah, tiens, ça se couvre. Et alors, pour les extinctions de voix, les cordes vocales ? Moi, je vous conseille la propolis. Vous en prenez un peu avant chaque plaidoirie et vous n'aurez plus de problème de voix. Pur, c'est mieux. Et en plus, ça a des vertus digestives. Ah, bah tiens, justement, à propos de ça, en fait, je suis souvent ballonnée. En fait, ça me donne des gaz. J'ai remarqué que c'était, en général, après les pâtes. C'est bizarre, non ? Ah bah non, non, en fait, vous êtes sûrement intolérante au gluten. Faut pas chercher plus loin. 80% de la population est intolérante au gluten et l'ignore. C'est effarant. Attends, t'es en train de dire que je dois arrêter les pâtes ? Les pâtes, les biscuits, tout. Ouais. En fait, le gluten forme une espèce de col sur l'intestin et de ce fait, empêche le transit. Et on découle, bah, des problèmes de ventre, de la fatigue, des vouloirs articulaires. Allez, ça y est, hein ? Je récupère mon pote. Il viendrait régler ses honoraires de bain dans mon bureau, hein ? Bah non, laisse-le nous encore cinq minutes. Non, je peux pas. Il a une après-midi très chargée, tournoi de console et dégustation de kebab. Allez, here we go, easy to go. N'oubliez pas, pro-polis. D'accord. Et pour mes cheveux, t'as pas un truc ? Là, pour vos cheveux, je vais rien pouvoir faire. Allez, fontez-la, je suis désolé. À part un bon coup de ciseau. Très drôle, on s'amuse. Allez, avance, prends pas luxe. Ouais, d'accord, ouais. Ah bah non, 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 non. Pas de gluten, non. Ah bah moi j'ai pas de gaz, moi. Eh ! Reviens ici ! Oh non ! Attends ! Eh ! Reviens ici ! Oh non ! Tracheur de feu. On pourrait se faire de l'argent autour des gars ou des fast-foods. Mais arrête, on sait même pas allumer une cigarette. Sinon, jongleur. Moi, je peux jongler avec une bague. Ou alors, on met un pyjama comme les Chinois et on fait une pyramide humaine. Mais c'est ça ! Vous devriez monter un numéro de cirque. Après le numéro des puces savantes, le numéro des puces sont trop cons. Ah 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 ! Super drôle, ça, dis donc. Ce serait pas mal, ceci dit, un cirque. Toi, tu ferais ton fameux numéro de la femme à moustache. Toi, Jenna, tu serais ma femme canon. Ouais, mais non, moi, les cirques, ça me dégoûte. Avec l'odeur de la piste de chameau et la crotte de singe, je m'en remercie, quoi. Mais par contre, c'est vrai que vous feriez une belle petite bande de clones. Ouais. Elle est grave ! Bonjour ! C'est moi ! Vous voulez voir le tour de ma vie de Pupo le clown ? Pupo ! Pupo ! Pupo ! Pupo ! Allez ! Oh ! Bonjour ! Tourne... 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 Voilà. En fait, il faut la diluer à mort, c'est ça, le secret. Tiens, mets-en encore un petit peu. Ça sent super bon avec la réglisse. Et puis, ça arrache. Après ça, t'es douce comme une geisha. Oh, Michel va être comme un dingue. Tiens, les filles ! Alors, je vais être comme un dingue de quoi, là ? T'inquiète, c'est un truc de fille. Oh là, ça sent super bon votre cocktail, là. On dirait un grog. Montre ! Michel, tu devrais pas. T'inquiète-moi, ça me gêne pas si c'est fort. Quoi, cette merde ? C'est répilatoire ! Oh non ! Michel, on a fait un shampoing aux Alpes pour le dessert. Je t'en garde un peu ! Sinon, page 213, il donne la formule pour transformer un pantalon en short. Il suffit de couper au niveau des genoux. Ouais, c'est pas con, ça. Bon, ok, on s'en fout, là, les gars. Je vous rappelle qu'on est en train de préparer un filtre d'amour. Alors, on se concentre. Ludo. Pardon. Alors, euh... Gingembre. C'est fait. Jus d'huître. C'est bon, j'ai déjà mis une douzaine d'huîtres avec leurs coquilles. Et il reste le chocolat, un carré. Ok. Je mets la tablette entière. Au moins, on est tranquille. Et de l'ail. Hop. Pourquoi tu fais ça ? C'est pour rendre folles les meufs. C'est connu. C'est pas du tout un aphrodisiaque, là. C'est un repoussoir à vampires. Tu confonds. Oui, c'est vrai. Tant pis. On fait ça comme ça, hein. Ah, tu parles un filtre d'amour. Va pécho avec une haleine de bouillabaisse. Quoi, ça va, c'est pas la mort, là. Ok. Bois-le. Il y a le raison, on doit goûter, hein. Merci. À la vie, et aux femmes, par à la muchachas. Morelas. Alors, t'as envie de nous ? Ah non, j'ai sûr que t'as envie de gerber, là. Bon. Eh ben, c'est déjà ça. On a la formule pour en dire avec les meufs malades et bim, on les ramène chez elles. Cool. Ludo ? Eh, reviens ici ! Vroom ! Attends ! Eh, reviens ici ! Vroom ! Bon, ça y est, maintenant, c'est décidé pour de bon. je quitte cette baraque, je me casse parce que je suis un adulte et parce que je fais ce que je veux ! Très bien, fiston. Et tu penseras donner des nouvelles quand même, hein ? Tiens, Ève, ma chérie, monte le son. Bien sûr ! Mais quand je serai au Canada, que je serai devenu multimilliardaire et que j'aurai enfin un scooter, bah t'en auras des nouvelles, va ! La dernière fois, tu devais aller en Amazny pour chercher de l'or et t'as pas dépassé le camp de la rue. Cette fois, tu crois que t'iras jusqu'à l'arrêt de bus ? Super drôle, madame la blagueuse ! En attendant que maman, elle va rentrer et qu'elle va voir que son fils unique, qu'elle a eu uniquement de toute sa vie, il est parti définitivement de la maison familiale, je peux vous le dire, ça va gueuler ! T'inquiète pas, fiston. Je suis d'accord avec toi à 100%. Ta mère, j'en fais mon affaire. Tu pourrais me donner du sirop d'érable, s'il te plaît ? Ha, ha, ha. Très marrant, très drôle, super van, super famille de blagueurs. En attendant, je me casse. Allez, reste à la vise, ta bambine. Adam, on partant. Prends les poubelles. Adieu ! Je suis parti ! Adam ! Oui ? Des remords peut-être ? Non, les poubelles, t'as oublié les poubelles. Sans vouloir vous flatter, vous êtes le visiteur le plus régulier de ce bureau. Si c'est vraiment, vous y passez presque plus de temps que moi. Vous savez sans doute pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui ? Non, là, je suis vraiment désolé, mais je vois pas. Si c'est possible de prendre le coup de fil à un ami, ça m'aiderait. Donc, vous n'avez aucune idée de la raison pour laquelle vous êtes ici ? Ah, c'est pour les tags, c'est ça ? Écoutez, madame, c'était totalement indépendant de ma volonté. Je veux dire, moi, je dis toujours, il faut faire attention au matériel. Et là, comme par... Non, 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 c'est pas ça, mais on va prendre le jour. Ah, c'est pour avoir créé le groupe sur Facebook ? Thierry est un gros... Non, plais, non, plais. Vous avez vu un 18 sur 20 en Histoire Géo. Je suis aussi étonné que vous. J'avais besoin de vous féliciter. Non ! Non, je plaisante. Oh, vous devriez voir votre tête. Oh, ben j'avais, 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 je sais pas, une envie de me marier, comme ça. Un petit coup de... Un petit coup de mou aujourd'hui, mais là, ça va mieux. Dors, allez ! Ah non ? Non, j'ai juste vouloir votre tête ! On peut savoir ce que tu fais ? Alors comme ça, on essaie de faire le mur ? On veut aller en teuf la veille des examens ? Alors de un, on dit pas teuf mais on dit boite de night et de deux, tu crois vraiment que je suis assez bête pour tenter la grande évasion sous ton nez ? Oui ! Eh ben non, super ! Bravo à la confiance MAPS, je suis en caleçon ! Ah ouais, tu vas me faire croire que t'es pas en amie lumière sous ton peignoir ? Retire-le ! Retire-le ! Alors ? Bah oui, mais j'attends des excuses maintenant, Julie Lisko ! Bon bah non, pardon, je pensais que... Tu pensais que rien du tout, ok ? Des fausses accusations, normalement, ça coûte 20 euros de préjudice ! Ouais, c'est ça, bon allez, bonne nuit ! Ouais, c'est ça, bonne nuit ! Tu vas rire MAMS, c'était une euh... Non, en fait, tu vas pas rire. Allez, tu peux te rechanger Cendrillon, t'es pas au niveau, ici c'est Alcatraz ! Au lit ! Au lit, j'ai dit ! Guignol, va ! Eh ! Reviens ici ! Oh non ! À dehors ! Eh ! Reviens ici ! Oh non ! Les mecs, j'ai trouvé le plan qui va faire de nous les boss du lycée ! Et en plus, on va se faire un max de thunes ! On va faire un blog ! Moi j'ai déjà trois blogs et je suis jamais devenu une star ! Bah forcément, ça intéresse qui les albums de colorage à part toi et ton petit cousin ? Ouais, tes photos de vacances en Bretagne, y'a que le chien de ton pépé là ! Ça va, c'était y'a deux ans, j'étais petit ! Et on va parler de quoi, alors, dans notre blog pour que ça intéresse les gens ? Bah je sais pas, de nous ! De nos aventures, notre quotidien, nos vies trop stylées ! Ah ouais ! Comme aujourd'hui, par exemple, genre... Le matin, contrôle de maths, ce midi, frites à la cantine, et cet après-midi, trois heures de console, quoi ! Bah ouais, ouais, par exemple ! Ouais, bah c'est tout pourri, comme idée ! Ouais, c'est pas fou ! Sinon, on peut faire un blog sur les femmes toutes nues ! Ok, ça, ça, ça nous intéresse ! Vas-y, poste le clavier ! Alors ! Des femmes qui se dordinent ! Avec leur sein refait ! Gros, gros, précise, gros sein refait ! Oh là là ! 50 000 vues en trois jours, c'est un truc de dingue, non ? Tu vas devenir une star du web, comme le gros, là, qui se prend pour un Jedi ! Je vais être invité à tous les défilés, boire du champagne, être photographié, tout le rêve, quoi ! Hé, elle est bien voyage pour la vidéo, Jenna ! Ouais, tu l'as vue ? Ouais, plusieurs fois, même ! Depuis quand tu t'intéresses aux techniques de maquillage, toi ? Quoi ? Non, non, j'en ai rien à foutre, non ! Mais tu sais, c'est comme un mec qui regarde la météo à la télé, il regarde la présentatrice, pas la carte ! Vous êtes vraiment des animaux ! Ouais, en même temps, la vidéo, elle était sur Super Sexy Girl, un webcam ! Ça m'étonnerait que les gens qui fréquentent ce site s'intéressent au maquillage et à la coiffure, tu vois ! Quoi, quoi, quoi ? Mais attends, mais c'est quoi, ce site ? C'est un site américain ! En fait, qui poste toutes les vidéos des plus bonnes meufs qui se filment avec une webcam ! Et c'est dommage, parce que, tu vois, là, t'es que 27ème ! Si tu veux faire plus de vues, faut que tu fasses comme la première, faut enlever le haut ! Hé ! Si tu nous montes tes nichons, tu vas faire un million de vues assurées ! Et c'est combien de vues à un mec comme toi qui se fait défoncer la tranche par une fille ? Bah, je sais pas, c'est... C'est un nu, c'est pas mal ! En tout cas, si t'as besoin d'un chargé de communication, euh... T'as mon numéro, hein ! Ah ouais, non, c'est vrai, tu l'as pas ! Adam m'a montré comment viser ses blogs ! Bah, du coup, je me suis créé une page où je parle des techniques de relaxation ! Tiens, là, c'est le massage traditionnel tibétain où tu te mets des petits cailloux sous les aisselles en chantant des mantras ! Mais il fait quoi, le mec, là, sur la photo ? Ah ! Lui, c'est un médecin kényan qui développe une technique plus animale de la sophrologie ! Avec des chèvres ! En fait, il puise l'énergie positive des chèvres pour redonner confiance aux gens ! Mais on peut pas le faire avec des chats ! Parce que ça pue, quand même, les chèvres, non ? En tout cas, je suis sûre que mon blog va me ramener plein de nouveaux clients ! Attends, 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 regarde, là, j'ai déjà reçu trois mails ! C'est quoi, ça, le premier mail ? Bonjour, madame, je m'appelle Maurice, et j'aimerais prendre rendez-vous avec vous pour me faire masser le... Non, mais attends, un pervers ne manquait plus que ça ! Attends, attends, mais supprimer, tiens ! Deuxième mail, Henri du 78 ! J'ai vu que vous travailliez avec des galets tièdes, serait-il possible que vous m'en mettiez dans le... Oh ! Bah écoute ! C'est sympa, les gens qui viennent sur ton blog ! Bon, dernier mail de Zen Thomas ! Ah ben, regarde, lui, il a l'air sympa, au moins ! Etant coutumier des massages orientaux, j'aimerais savoir si vous pouviez me masser avec votre... Non, mais attends, mais c'est pas possible ! Non, mais y a que des détraqués sexuels sur Internet ou quoi ? Mais enfin, tu sais, si tu fais un blog avec des gens qui parlent avec des chèvres en se mettant des galets sous les bras, ben forcément, t'attires des gens un peu... spéciaux ! Ah ouais, un peu spéciaux, ouais ! De toute façon, les gens sont pas prêts pour les médecines alternatives, hein ! Toi, je suis sûre que t'es du genre à prendre des antibioles et que t'as mal à la gorge ! Eh ! Reviens ici ! Je veux bien tolérer quelques excentricités, mais y a des limites ! Je suis tout à fait d'accord avec vous ! Je veux bien que les élèves se déguisent pour mardi gras, mais je ne peux pas tolérer une telle indécence ! Ben ça, ça va pas être de la rigueulade, hein ! Je peux vous dire ce soir, on va s'expliquer ! Entrez ! Mais t'as pris mon shorty disco ! Eh ! Ma nuisette ! Ouais, mais c'est pour mon costume de Slim Lamuerte ! Ah, l'autre, c'est la culotte de ta mère ! Oh, le travesti ! C'est pas une culotte ! C'est un shorty, ok ? Mais c'est mon slip, ça ! Ouais, j'suis désolé, Paps, mais j'étais obligé de te l'emprunter pour mon costume de catcher plus bestial, tu vois ! Parce que je suis... The shadow of the beast ! Bon, si vous voulez bien finir cette passionnante conversation dehors, quant à nous, nous en reparlerons samedi matin, évidemment ! Evidemment ! Dehors ! Enfin, Adam, on ne vole pas le slip des gens sans leur demander ! Menez les culottes, Slim Man, c'est pareil ! Enfin, en plus, ça te boudille, ce shorty ! Oh, putain ! Adam, tu me passes les jumelles ! Putain, mais t'es relot, Ludo, là ! T'avais qu'à amener tes affaires ! Slim, passe-moi le télescope ! Chut ! Non, mais allez-y, laissez-moi voir deux secondes ! Putain, elle est super bien conservée, la voisine, hein ! Pour 35 ans ! Tu crois qu'elle va enlever son soutif ? Oh, putain, putain ! Elle nous a vus ? Je sais pas ! Ludo, va checker ! Oh, putain ! Ludo fait ci, Ludo fait ça ! Vas-y, là ! Oh, oui ! Elle nous a vus ? Elle nous a vus ! Qu'est-ce que vous faites, les débiles ? Hein ? Ah non, là, on rangeait ! On rangeait par terre ! Et on cherchait un truc, aussi ! Oh, d'accord ! Bah, si votre cerveau fouillait plutôt dans la poubelle, Loseur ! Ok, super blague ! Bon, les gars, moi, il va falloir que j'aille pisser, ok ? Je vais aller en mode... Commando de la muerte ! Hasta la frente ! Y'a Mélanie Brugnon qui m'a demandé un ami sur Facebook ! Je crois qu'elle va sortir avec moi ! Slimane ! Bonjour, Malika ! Ça va, les garçons ? Qu'est-ce que tu fais là ? Non, non, mais ça va ! T'en ai fait un hier ! Qu'est-ce que tu fais là ? Mon chéri, je prends pas assez de temps pour toi ! Je travaille trop et... Oui, oui, ça c'est vrai ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je me suis inscrite à l'association des parents d'élèves ! On va se voir tout le temps au lycée ! Non, mais c'est pas vrai ! C'est pas possible ! C'est de l'exhibitionnisme de vie privée, ça ! Mais t'inquiète pas, je serai discrète ! Mon pitonouche ! Chut ! Je m'appelle Slimane ! M'appelle pas Pitonouche ! C'est pas vrai ! Je suis tellement contente ! T'es content ? Tu crois que c'est un soutien-gorge-rends bourré ? Euh, j'en sais rien ! En tout cas, c'est la tonne de l'année, mon gars ! Pauvre Pitonouche ! Eh ! Reviens ici ! Oh ! C'est bon les mecs ! J'ai trouvé comment on va réussir à pécho trop de meufs ! On va les droguer ? Non Slim, ça c'est illégal, ça ! Les séquestrer dans une cave ! Non ! On va monter un Fight Club ! Ah ouais, comme le film où les mecs ils tapent sur la gueule dans les parkings ! Exactement ! C'est un quest blessé, ça ! Mais non, les meufs elles kiffent les mecs qui ont pas peur de se battre pour sauver leur honneur ! Si on monte un Fight Club, elles vont nous adorer ! Mais enfin, faut savoir se battre, un minimum ! Mais non, le tout c'est d'être impressionnant, tu vois, de faire semblant d'impressionner ! Genre moi je vais arriver, je vais faire des cris, tu vois... Genre... Avec des phrases un peu méchinois, ménorvégiens dedans, tu vois, genre... Tu vois ? Toi t'auras qu'à faire des trucs impressionnants aussi, genre... Genre... Tu sais faire quoi d'impressionnant ? Des burritos au plaît ! Ouais ! C'est un peu pourave en matière d'impressionnage ça ! Ouais et moi ! Et toi, on a qu'à dire que... Qu'est-ce qu'on peut dire ? On a qu'à dire... Tu peux courir vite ? Ouais ! Bah non même pas en fait ! J'ai un point de côté au bout de 10 mètres ! Vous savez quoi ? Laisser tomber l'idée du Fight Club ! On va plutôt essayer de trouver de la drogue et des cordes ! J'ai des tendeurs chez moi... Allez, allez, on parie qui va gagner ce combat à mort ! Est-ce que ce sera Slim la Moirte ? Ou Adam the Savage ? Si ! Pas de vos jeux ! Messieurs... C'est parti ! Vas-y ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Je mise 4 heures de colle pour la Moirte et 4 heures de colle pour le Souraj. Non, madame, c'est pas du tout ce que vous croyez... On m'en fout ! Ok, laisse-la danser un travail pour la Moirte ! Come on ! Come on ! Putain ! En cours ! Et ramassez-moi la Moirte ! Allez, allez ! Mon petit Ludo ! Merci ! Ok Slim, je commence ! Mais non, pourquoi moi ? Pourquoi pas Ludo ? Non, je suis pas chaud encore ! Moi non plus, je suis pas chaud, vas-y toi ! Ok, quelle bande de fillettes ! Bon alors Ayroman ? Brique, pastèque ou baguette ? Je commence par la baguette ! Pour m'échauffer ! Observez bien ! Un esprit puissant dans un corps d'acier ! Je suis un chinois, je suis un chinois, je suis un chinois, je suis un chinois, je suis un chinois ! Dur comme un roseau et rapide comme... Et rapide comme... Une mo... une mobilette ? Comme une mobilette, comme une mobilette, c'est bien ça ! Tiens la plus bas Ludo, s'il te plaît, merci ! Si ! Ti, ti, ti ! Ti, ti, ti ! Elle est robuste ! Ah non ! Non mais c'est pas possible hein ! Non mais dis donc mon vieux là, j'en ai ras-le-bol de nettoyer ton pipi dans la salle de bain ! Non ! Non ! Paul ! Ça tient aussi pour vous deux hein ! N'étourer ce bordel là ! C'est sûr qu'on arrive même pas à défoncer une baguette ? La prochaine fois on essaiera avec du pain de mie ! Hum !